Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h minuit sur Meta.tv. Comme d'habitude, un grand bonjour à la régie, un grand bonjour à tous les méthanautes qui nous attendent. Et pour une soirée spéciale, on va accueillir avec nous Christian Vanest. Bonsoir, M. Vanest. Bonsoir, Thépa. Alors, on vous connaît, vous êtes un ancien député. Alors, RPR, parce qu'ils ont tellement changé de nom entre-temps. Oui, enfin, bon, gaulliste. Gaulliste, bon, alors justement... Ça résume tout, parce que, vous savez, vous pouvez changer de parti. L'essentiel, c'est de garder les mêmes idées. Je vais toujours être gaulliste, voilà. Voilà, gaulliste. Bon, alors, député gaulliste. Voilà, on vous connaît, parce que vous n'avez pas la langue de moi et pas votre langue dans votre poche. Absolument. Donc, ça, c'est pas très bien vu en ce moment. Enfin, on est dans une période où, malheureusement, c'est comme ça. C'est dommage, moi aussi, je le pense. Parce qu'en principe, les parlementaires sont là pour parler. Quand les parlementaires parlent plus, c'est grave. Quand ils parlent trop, on les écarte. C'est exactement ce qui m'est arrivé, mais pas sûr. Voilà. On ne viendra pas sur l'affaire, évidemment. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Tellement de polémiques, tellement de polémiques autour de ça. Mais plutôt... Deux minutes d'intervention à l'Assemblée. En décembre 2004, vous voyez. Ouais. Pas plus. Deux minutes. Ça suffit, en tout cas. Ça vous rend célèbre. Ça vous rend célèbre. Voilà. Ça a déclenché le lire, en tout cas, de toute une partie des autres députés du président. Et bon, voilà. Et j'en passe. Mais voilà. Ça ne vous appêchera pas, en tout cas, devenue ce soir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec plaisir. Et donc, on va plutôt aborder... Nous, justement, on va aborder, on va dire, la politique dans son ensemble. Il y a tellement de choses à parler. Et le premier sujet que j'avais sélectionné, c'est la souveraineté. Parce que c'est un débat qui va être probablement au cœur des prochains enjeux présidentiels. On l'entend beaucoup, à droite, mais même à gauche, ils en parlent. Parce que j'ai entendu, moi, du Mélenchon qui parle de sortir de l'OTAN, etc. J'étais vachement étonné. Et cette souveraineté, il faut bien le dire, elle a été mise à mal par les traités européens successifs. Elle est réduite à néant. Elle est réduite à néant. Et aujourd'hui, est-ce que, justement, ce n'est pas là l'essentiel du problème français pour résoudre... Comment ça, résoudre les autres problèmes ? Parce que comment on pourrait résoudre, finalement, on va dire, tous nos problèmes économiques, finances, etc., si on n'a pas, déjà, la maîtrise de la solution ? C'est-à-dire, on n'est même pas capable, en fait, de mettre en place une solution. Parce que c'est un peu ça, la France, aujourd'hui. À mon sens, il y a quelque chose d'encore plus grave. C'est que, théoriquement, la France, c'est une démocratie. Ah, théorie, oui. C'est même une des plus grandes, une des plus vieilles démocraties du monde. Théoriquement. Théoriquement. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? C'est un régime politique où le souverain, c'est le peuple. Alors, voilà un peuple qui n'est plus souverain. C'est mathématique. Si le peuple n'est plus souverain, nous ne sommes plus en démocratie. La France n'est plus une démocratie. Bon, il faut quand même en prendre conscience de ça. À partir du moment où le peuple ne décide plus d'un certain nombre de choses, manifestement, nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous vivons dans une sorte de technocratie mondaine, dont l'épicentre est à Bruxelles, avec quelques satellites qui se baladent dans nos capitales, puisque c'est le même monde. C'est-à-dire un monde très limité. Le monde des gens qui sont emparés de la chose politique, qui essayent d'ailleurs de plus en plus de ne pas être élus directement, de passer par les partis ou même par les gouvernements pour être responsables. Et manifestement, le peuple, lui, il regarde ça. Il regarde ça avec de plus en plus un œil critique. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quand même une chose assez extraordinaire. Quel est le mot qui est le plus utilisé par les technocrates, par l'oligarchie qui nous dirige, pour insulter, pour abaisser leurs opposants ? Ils en ont plusieurs. Non. Populiste. Populiste. Ah oui, ça arrive. Ah c'est populiste. C'est quand même assez extraordinaire que dans une démocratie, le mot populiste qui vient quand même du peuple soit une insulte. C'est quand même étrange. On en est là. On en est là. Donc c'est très grave, en fait. Parce que sinon, si on ne rétablit pas la souveraineté populaire, alors la démocratie est morte. Et alors, parce que l'Union Européenne, par exemple, en 92, vous avez voté contre ou pour le traité de Maastricht ? Alors moi, contre. Contre ? Contre, oui. J'ai toujours été contre Maastricht. Toujours. D'accord. Ah bon. Vous étiez déjà un peu en avance parce que vous étiez un peu sur la ligne de ce gain. Mais je n'étais pas au Parlement en 92. Je n'étais pas au Parlement en 93. Donc moi, j'ai voté comme tout le monde. Vous étiez contre. D'accord. Je n'ai pas voté au Parlement. Je n'étais pas encore élu. J'étais élu l'année suivante. L'année suivante. D'accord. Donc plutôt la ligne ce gain, alors ? Ah moi, j'étais... C'est très clair. J'étais ce gain pas ce quoi ? Je faisais partie de cette branche-là. Je faisais partie, dans les dernières années, d'un groupe qui, dans le fond, après le départ de Pascua et de Seguin, étaient leurs héritiers. Ce groupe, c'était le groupe de la droite populaire. Je dis bien droite populaire, justement. Bon, voilà. Et cette droite populaire, c'était une droite manifestement souverainiste. Il y avait des gens qui sont encore députés. Je pense à quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Jacques Myard. Jacques Myard, bien sûr. On l'a interrogé déjà. Jacques Myard, qui est un copain et qui partage mes idées, sauf le problème où il est beaucoup plus laïque que moi. On se dit genre, « Ah oui, oui, toi, t'es un laïca. Oui, toi, t'es une grenouille de bénitier. » Mais bon, ça en restait là. Mais sur le plan de la souveraineté, nous étions parfaitement d'accord. Oui, parce que depuis Maastricht, après les traités... Bon, il y a eu l'épisode aussi de 2005. C'est un épisode très important. Les Français ont dit non à la Constitution. Oui, oui. Et pourtant, il faut bien l'avouer, Sarkozy, que de la faire repasser par la porte avec la complicité du Parti Socialiste. Parce que finalement, c'est une alliance. Là, on voit bien qu'a produit ce traité de Lisbonne. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a, d'une façon assez subtile, et Juppé vient de rappeler ce caractère subtil, « Ah, on n'a pas véritablement remis en cause le vote des Français. On a trouvé une sorte de contournement de l'obstacle, puisqu'effectivement, la Constitution n'a pas été enterrinée. On a trouvé un nouveau traité, simplement, qui va davantage vers le but que poursuivait la Constitution. » Nous en sommes là. Globalement, je crois que le bilan est tout à fait négatif. D'une part, manifestement, on a cherché à imposer une vérité technocratique au peuple. Et de façon beaucoup plus grave, on s'en aperçoit maintenant, on se rend bien compte, que les dirigeants de l'Europe, et quand je dis les dirigeants de l'Europe, je ne parle pas seulement des dirigeants de Bruxelles, je parle de tous les dirigeants des différents pays européens qui sont dans la logique bruxelloise, les Allemands, les Français, notamment, en tête. Les autres, ils commencent à s'écarter un peu. Les Italiens commencent à revenir dans les brancards. J'ai entendu dire que Renzi n'était pas très content ces derniers temps. Les Anglais sont partis. Les Anglais sont partis. Ce sont quand même des signes. Il y a eu une sorte de folie européenne qui a transformé un mythe qui pouvait être porteur de l'histoire. Parce que l'histoire est portée par les mythes. dire, bon, voilà, les nations qui se sont combattues, qui ont été rivales pendant des siècles, vont s'unir pour faire en sorte que le continent demeure un des moteurs de l'humanité. C'était beau, ça. C'était l'idéologie, la pensée, le mythe des pères fondateurs. Bon, mais on n'en est plus là du tout. On est partis dans une espèce de folie qui a consisté à dire, un, on va élargir sans arrêt, mais jusqu'où ? Jusqu'où ? Et avec qui ? Et ensuite, on va approfondir en même temps qu'en élargie. C'était un choix qu'il fallait faire. Ou bien on approfondissait sur le noyau central, c'est-à-dire, en gros, les États fondateurs, c'est-à-dire les six pays fondateurs. La monnaie unique, par exemple, si on l'avait circonscrite au pays fondateur, aurait été, à mon sens, quelque chose de viable, à condition de mettre la charrue et les bœufs dans le bon sens, c'est-à-dire de ne pas faire la monnaie d'abord et les réformes ensuite, mais de faire d'abord les réformes pour faire en sorte que les monnaies correspondent à des économies qui se seraient rapprochées. Oui, mais est-ce que c'est quand même judicieux de faire cette monnaie unique sans avoir fait un État européen ? Parce que beaucoup disent qu'il y a une monnaie sans État, quand même, concernant l'euro. Non, ça, non. On peut très bien imaginer une monnaie qui préfigure l'État, en quelque sorte. Ça, c'est pas impossible. Dans la mesure où les politiques économiques sont proches les unes des autres. Oui, mais ça, parce que c'est... Donc, on peut très bien le faire à plusieurs. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas fait du tout puisqu'on a, encore une fois, élargi. Donc, on a fait venir des pays qui étaient extrêmement différents, qui ont pris l'euro, au passage comme ça, en général, des petits pays. Vous avez des pays qui n'ont pas pris l'euro et qui, comme par hasard, ont des résultats économiques qui sont supérieurs à ceux qui ont l'euro. Bon, et on a donc élargi et en même temps, on a approfondi. C'est-à-dire qu'on a augmenté le poids des institutions européennes et des institutions parallèles comme la Banque européenne. C'est absurde dans la mesure où on ne pouvait plus rien contrôler. Et surtout, tout ça s'est fait sans véritablement qu'il y a un sentiment populaire. Et ça, c'est la catastrophe. C'est l'Europe justement que décrit Philippe Seguin dans son discours à l'Assemblée nationale qui dit l'Europe des couloirs qui se fait à loi des peuples et des conciliabules. Des antichambres. Des antichambres. Plus que des chambres. Plus que des chambres. Il y a les chambres et les antichambres. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui viennent visiter nos responsables, le président de la République, le premier ministre, etc., le soir, souvent, ces gens-là pèsent beaucoup plus que les parlementaires. Je me souviens de l'ancien directeur de Sciences Po, par exemple, Richard Descoings, qui avait un poids énorme en matière d'éducation près de Sarkozy. C'était un de ses visiteurs du soir. Prenez Bernard-Henri Lévy. Et le poids qu'il a pu avoir dans une catastrophe... On s'interroge encore justement sur le poids de ce personnage dans la politique française. l'une des catastrophes politiques les plus évidentes de notre époque sur le plan international, c'est la Libye. Bon, on sait très, très bien que c'est Bernard-Henri Lévy qui a conseillé ça à Sarkozy. Peut-être que Sarkozy avait d'autres raisons plus personnelles. Ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails qui défraient parfois la chronique. Mais, en tout état de cause, ces gens-là n'ont plus de pouvoir que les parlementaires qui sont pourtant là pour jouer leur rôle dans ce domaine. Non. On est allés dans des directions qui privaient encore une fois l'Europe et les pays européens d'une véritable démocratie. Parce que les pays... Alors, c'est très bien justement cette transition aussi sur la Libye parce que dans l'ensemble, effectivement, sur le plan intérieur, on a comme ça abandonné, on va dire, quasiment l'ensemble de nos pouvoirs, en tout cas sur tous les grands secteurs. Et il y en a un, justement, qui pose problème, c'est la politique étrangère puisque maintenant, on est complètement dans les mains des États-Unis. Est-ce que vous en pensez de cette situation ? On a l'impression que la France n'est plus la France, qu'elle ne suit que la politique américaine. J'allais dire, je vais vous faire une confidence, mais si les gens lisent mon blog, ce n'est pas une confidence parce que ça fait déjà plusieurs années que je défense ça. J'ai, pour ma part, complètement changé mon point de vue sur les deux pays qui jouent un grand rôle dans la direction du monde, à savoir la Russie et les États-Unis. Moi, tant que la Russie était l'URSS et tant qu'elle occupait militairement la moitié de l'Europe, je vais vous dire que j'étais profondément anti-soviétique et que j'avais donc beaucoup d'amitié pour les Américains, beaucoup de sympathie pour leur politique, etc., avec quelquefois quand même une inquiétude sur leur capacité à poursuivre une politique d'une façon cohérente et visible. Mais de Gaulle, lui, il était profondément anti-américain. De Gaulle avait, je reconnais que là, je n'étais pas suffisamment gaulliste, parce que de Gaulle avait une vue beaucoup plus claire que moi sur cette question. Moi, j'avoue que par exemple, lorsqu'il est allé au Cambodge dire leur vérité aux Américains, je vous disais quand même, là, ce sont des communistes quand même qui se battent contre eux. Mais oui, mais c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. C'est un visionnaire, en fait. C'est lui qui avait raison, parce que, qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait tout simplement que les Etats-Unis cessent de se mêler la souveraineté des autres. Vous savez, il faut être assez clair. Les Etats-Unis, depuis 1945, et encore une fois, ils nous ont délivré des nazis, il ne faut pas l'oublier. Si les Ricains n'étaient pas là, comme disait Sardou, c'est vrai, bon, ils ont été là. Et l'armée rouge aussi. Il faut mieux l'en reconnaître. Mais l'armée rouge aussi. Mais je suis tout à fait heureux de le dire. Il n'y avait pas que les Américains. D'ailleurs, les Russes ont payé beaucoup plus cher que les Américains. Leur guerre. On est complètement d'accord là-dessus. Mais, ensuite, on se dit, bon, en Corée, ils sont arrêtés. sur un parallèle. Ils n'ont pas libéré totalement le pays alors qu'ils auraient pu le faire. La guerre. Ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire. Ça aurait montré que l'Amérique était vraiment le pays qui était prêt à s'assumer dans le camp de la liberté. Ils ne l'ont pas fait. Le Vietnam a été une catastrophe politique dans le monde et pour les États-Unis eux-mêmes. Rappelez-vous vraiment le malaise social qui s'est développé aux États-Unis à propos de la guerre du Vietnam. Les films que les Américains ont faits d'ailleurs sur ce sujet et ça, il faut leur rendre hommage. Les films comme Platoon, etc. Où ils ont montré cette guerre avec un réalisme et une objectivité dont peut-être les Français ne seraient pas tout à fait capables. Ça, c'est un autre point de vue. C'est un autre point de vue. Mais, en tout cas, ils l'ont fait. Ils étaient très critiques. En tout cas, ils l'ont fait. Tout ça, il faut dire que c'est bien. Mais, ensuite, ensuite, leur politique avec cette puissance extraordinaire de l'armée américaine, leur capacité d'intervention dans le monde entier, elle a servi à quoi ? Elle a servi depuis que, notamment, l'URSS s'est effondrée à faire des interventions qui sont des interventions qui ne tiennent aucun compte de la souveraineté des peuples et qui, manifestement, servent des intérêts qui ne sont pas forcément ceux de la démocratie. Moi, j'ai été frappé, notamment, de leur intervention dans le sud-est de l'Europe, c'est-à-dire en Yougoslavie, pour être clair. Dans les années 90, oui. Déjà, là, j'ai trouvé, pourtant, c'était Chirac à l'époque, j'ai trouvé que la France oubliait ses vieux amis. Bon, je sais bien que Milosevic n'était pas quelqu'un de très sympathique. Mais, enfin, notre vieille amie, c'était la Serbie. C'était la Serbie. On était un allié de la Serbie. Vous savez qu'à Belgrade, ils ont couvert la grande statue qui célèbre l'amitié franco-serbe d'un voile noir. Parce que, bon, on les a bombardés, quand même, à cette époque-là. Mais, qui a-t-on aidé ? On a aidé à une explosion de ce pays qu'était la Yougoslavie, qui, maintenant, se compose de petites républiques, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie. Ce n'est pas un pays qu'on ait laissé faire ça. Pourquoi on a laissé faire ça ? Ça n'a aucun sens, la Bosnie. La Bosnie, c'est cette grande région qui se trouve, donc, entre la Croatie et la Serbie. Elle est peuplée, essentiellement, de gens qui parlent de serbo-croates. Parce que, c'est la même langue. Oui, c'est la même langue. Alors, il y en a qui sont catholiques, qui sont les croates. Il y en a surtout au sud. Bon. Il y en a qui sont orthodoxes, ce sont les serbes. Bon. Eux, ils sont plutôt à l'est. Et puis là, vous avez, actuellement majoritaire, environ 40%, je crois, vous avez, on dit, des musulmans. C'est quoi ça ? Attendez, ils sont serbes ou ils sont croates ? Non, ils sont musulmans. Oui, mais attendez, ce n'est pas une nation, ça, c'est une religion, ça. On a constitué les musulmans comme une nation, ça n'a aucun sens. Et ce sont les Américains qui ont fait ça. Ah tiens, ah oui, mais avec leurs alliés habituels. Vous savez leurs alliés habituels, qui sentent beaucoup le pétrole. Et puis leurs alliés turcs aussi. Les gens très sympathiques, les turcs. Qu'on a failli faire rentrer en Europe, d'ailleurs. Tiens, avec l'insistance des Etats-Unis. Avec l'insistance des Etats-Unis, mais oui, c'est là que je voulais en venir. C'est exactement ce que vous disiez. C'est parfaitement ça. On se rend bien compte que là, les Américains poursuivaient des buts qui n'étaient pas du tout la libération des peuples, qui n'étaient pas du tout la démocratie, mais qui étaient autre chose. Je pense que d'une part, ça les intéresse beaucoup que l'Europe soit constituée d'une infinité de petits Etats qui ne pèsent rien. Et qu'elle passe son temps à régler les problèmes entre tous ces Etats. Ce qu'ils diront aux Etats-Unis, c'est les grandes nations. Celles qui précisément sont vraiment souveraines et ont vraiment leur mot à dire à l'échelle internationale. La France leur pose des problèmes. L'Allemagne moins. Parce que l'Allemagne depuis la guerre 40 est tellement repentante. Voilà, c'est ça. On a rendu pour les Allemands. Il faut reconnaître que Chirac a eu à un moment donné une excellente position. C'est à propos de l'Irak. La guerre d'Irak. Autant, moi, sur la Yougoslavie, bon, je pense qu'on aurait pu avoir une autre politique beaucoup plus proche des Russes. Mais, en Irak, franchement, on a laissé ce pays se faire envahir alors que, véritablement, il fallait s'y opposer. La France s'y est opposée. Moi, je me souviens, c'était Villepin, à l'époque, qui avait parlé à l'ONU. Je l'ai reçu dans ma circonscription peu de temps après. je l'ai félicité pour ça. Parce que là, il tenait véritablement le rôle de la France. La Russie, qui était encore dans le 36e dessous après la cheville de l'URSS, n'a pas bougé. Elle n'a toujours pas bougé au moment de la Libye. Et l'intervention, où cette fois-ci, les Français sont intervenus avec la bénédiction américaine mais à leur place. Les Américains, ils ont aidé quand même logistiquement. ça les arrange les Américains à quelque part. Parce qu'on va prendre les coups pour eux. La France est de plus en plus dans le giron américain alors que de plus en plus on peut se rendre compte que les Américains poursuivent une politique qui sert des intérêts souvent liés à des pays arabes, à des pays musulmans, à la Turquie, etc. Mais qui n'ont rien à voir avec les intérêts européens. Et encore moins avec les intérêts français. Il faut donc se démarquer de ça. Et moi, personnellement, là-dessus, d'ailleurs, Fillon a raison. Je suis très étonné où il a pris des positions pro-russes. Il a dit qu'il faut changer de cas. C'est le seul. Et là, il est dans la... Je dis tout de suite, je ne le soutiens pas plus qu'un autre. Mais enfin, c'est le seul qui est dans la tradition gaulliste. Parce que c'est le seul qui dit c'est trop. Les Américains mènent une politique qui est une catastrophe pour le monde. C'est une politique qui ne sert absolument pas les intérêts de notre pays ni même les intérêts du continent. Il faut donc nous dégager. En revanche, quel est le pays avec lequel nous pourrions nous entendre pour justement créer un équilibre. Mais c'est le pays qui, depuis qu'il est sorti de l'ornière avec Poutine, recommence à peser dans le monde. Et vous remarquerez d'ailleurs la démolition médiatique qu'il subit. Ah ben complètement. Alors ça, je regardais TF1 il y a... On sera revenu aux meilleures heures de la guerre froide. Ah oui, complètement. Ah oui, ah oui. Mais c'était pratiquement une grande partie du journal télévisé de TF1 était un réquisitoire contre les russes. Alors on vous sort sans arrêt le nombre de civils qui sont tués par exemple. Les américains ne tuent pas de civils. C'est connu, ils ciblent, etc. Non, non. Il n'y a que les russes qui tuent les civils. J'ai vu, moi, les journalistes ont entendu qu'ils disaient en plus la Russie a le droit de vote à l'ANU. Il faudrait parce qu'il enlevé. Parce qu'en plus elle n'a plus de missiles nucléaires que les Etats-Unis. Bon, voilà. Non mais c'est incroyable. Un pays qui est un pays que personnellement j'aime beaucoup et que j'aime d'autant plus que maintenant il n'est plus communiste. C'est un pays qui a une profonde identité, qui a une littérature fantastique, qui a un niveau culturel extraordinaire. Je veux dire, c'est un pays qu'il faut respecter. C'est un pays avec lequel nous avons pratiquement toujours eu, sauf peut-être à l'époque de Napoléon, malheureuse mésaventure, on a toujours eu de très bons rapports avec les Russes. Une sympathie naturelle avec les Russes. Même du temps de l'URSS. La France n'était pas au style à l'URSS. Même du temps de l'URSS, c'est vrai. Et donc, je pense que là, il faut rétablir l'équilibre et faire en sorte que nous sortions du giron américain parce que les Américains, en fait, nuisent à la paix du monde. Moi, je le dis clairement. Est-ce qu'ils n'entraînent pas presque tout le monde occidental dans une espèce de folie guerrière ? Parce que la Libye, on a vu participer, la France, évidemment, en tête de proue, mais il y avait aussi l'Italie, il y avait des troupes espagnoles, les pays qui sont... Surtout les Français et les Anglais. Il y a des troupes qui sont retirées. J'avais vu la Norvège, j'étais au début, puis ils ont dit on se retire parce qu'on ne voit pas quelle est l'opération, ce n'est pas clair. Mais là, on a assassiné Kadhafi d'une façon absolument abominable. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pour quel résultat ? Absolument, pour jeter ce pays dans le chaos. Que les Américains ont payé, d'ailleurs, puisqu'il y a un de leurs ambassadeurs qui s'est fait assassiner dans des conditions assez terribles. Mais enfin, c'est leur faute, quoi. Ce sont eux qui ont permis... Parce que le jour de la Libye, au main, on le sait, de gros djihadistes, il ne faut pas être ergiversé sur les mots. Les gens qui ont pris le pouvoir là-bas... C'est une mosaïque. C'est une mosaïque, mais ce sont des gens qui ont, soi-disant, en tout cas, très peu recommandables. Il y a d'une part des... Enfin, c'est très tribal. En fait, Kadhafi arrivait à maintenir cette mosaïque de tribus avec une main de fer. Bon. Il s'écroule. Et la mosaïque éclate. C'est-à-dire que vous avez des tribus... Vous voyez bien, les gens de Benghazi, etc. Donc, chaque tribu est chez elle avec des obédiences différentes, avec des rapprochements avec les extrémistes islamistes. Oui, islamistes. Parce qu'Abdelhakim Beladj, le gouvernement tribolis, il n'y a pas à l'esier son CD. C'est quelqu'un qui trompe dans le terrorisme international. Et vous avez également un général qui, lui, est plutôt un ancien militaire de Kadhafi. Donc, on est dans une situation de chaos qui, comme par hasard, ressemble beaucoup à une différence près avec le chaos qui existe en Irak. produit également par les Américains. Alors là, ils n'ont pas besoin des Français et des Anglais. Là, ils l'ont fait directement eux-mêmes. Mais c'est pareil. Il y a le même chaos en Syrie aussi, parce que c'est un cas... Alors, la Syrie... La Syrie, moi, je suis absolument scandalisé qu'on présente les Russes comme étant les coupables. Surtout, alors, depuis quelques jours, on parlait justement de cette violence anti-Russes. Depuis quelques jours, il y a un déchaînement sur les Russes. C'est incroyable. c'est incroyable. Il faut voir les choses de façon plus large. Dans le fond, si on regarde le monde arabe, arabe ou musulman, on va dire, mais plutôt en se concentrant sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Bon. Quelles étaient les deux grandes forces politiques qu'il animait ? Il y avait, d'une part, le nationalisme arabe et peut-être, d'une certaine manière, ce qui aurait pu être le nationalisme iranien, j'en sais rien, avec le Shah, bon, mais... Il y avait le nationalisme arabe. Ce nationalisme arabe, il a eu Nasser et le Parti Basse. Le Parti Basse. Le Parti Basse qui était au pouvoir à la fois en Irak avec Saddam Hussein et en Syrie avec la famille Assad. Vous savez que le Parti Basse a été fondé par un chrétien. Oui. Michel Afflac. Il n'y a pas que lui, il y a des deux. Non, non. C'est vraiment la possibilité d'avoir des États laïcs qui, bien évidemment, n'auraient pas notre niveau démocratique. Bon, c'est clair. C'est une autre culture. C'est une autre société. En tout cas, en tout cas, la possibilité que le monde arabe se développe à travers le nationalisme était ouverte. Et puis, est arrivé l'autre camp, c'est-à-dire le camp islamiste. Il est clair que les Américains ont choisi ce camp-là contre l'autre. Vous pouvez regarder toutes les interventions. Ça a été systématiquement pour démolir les nationalistes au profit des islamistes. Ils ont aidé les frères musulmans. Ils ont absolument aidé les frères musulmans partout. parce qu'ils ont fait croire que la démocratie, le fameux printemps arabe, allait se produire. Et qu'est-ce qui s'est produit ? C'est que partout où cette prétendue démocratie est apparue, ce sont les frères musulmans qui ont pris le pouvoir. Alors là, en Libye, ça s'est écroulé. en Syrie, ça s'est écroulé aussi. Ailleurs, en Égypte, en revanche, les frères musulmans ont pris le pouvoir. En Tunisie aussi. Et on s'est aperçu que là où ils prenaient le pouvoir, ça se passait très mal. Que ce n'était pas du tout la démocratie, que c'était un régime qui allait tendre à la soumission à la charia, etc. Bref, un régime très vivable. L'Égypte a réagi traditionnellement en remettant en pouvoir ceux qui ont toujours été en pouvoir. Les militaires. La Tunisie, qui est le pays quand même le plus proche d'une démocratie occidentale. Ils sont très près, grâce à Bourguiba. C'est Bourguiba qui a introduit cette conception dans l'histoire tunisienne, dans les institutions tunisiennes. La Tunisie va peut-être s'en sortir. C'est en tout cas le pays qui paraît le plus à même de s'en sortir. Et les autres sont condamnés à une situation de chaos militaire tout simplement parce que le pouvoir nationaliste s'est effondré. Saddam Hussein s'est fait. Assad, lui, résiste. Et les Russes ont choisi ce camp-là. Ils ont choisi le nationalisme parce qu'ils pensent que seul le pouvoir nationaliste peut fédérer à nouveau, rassembler à nouveau. Moi, je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison. Ça pose un problème à un État voisin. C'est Israël. C'est clair. C'est clair. C'est clair qu'Israël préfère que... Et moi, je les comprends. De point de vue de leur intérêt, c'est mieux de voir arriver des... C'est préférable que les islamistes mettent la chien-lis partout, comme disait le général de Gaulle, la chien-lis, plutôt que de voir des États solides, bien armés et qui risquent de leur faire à nouveau la guerre. Je comprends leur logique. Mais est-ce que nous, nous pouvons accepter cette logique ? Non, on ne peut pas l'accepter parce qu'on ne peut pas accepter que des pays soient ainsi jetés dans la guerre, que les populations soient jetées dans la misère. Or, si vous pourrez aller à la Syrie, ce ne sont pas les Russes qui ont déclenché la guerre civile en Syrie. On sait très bien qui a déclenché. Vous avez vu des manifestations qui ont été organisées. Bon, elles ne tombent pas du ciel, les manifestations. Vous ne trouvez pas qu'elles se ressemblent un peu partout, les manifestations. Les révolutions de couleurs, comme on dit. C'est quand même bizarre. Elles ont toutes la même couleur. Elles ont toutes la même allure. Donc, ce qui s'est passé en Ukraine, ça ne ressemble pas à ce qui s'est passé ailleurs. En Tunisie, en Égypte, en Syrie. Le pouvoir syrien n'est pas un pouvoir tendre. Le père Assad avait déjà écrasé une révolte. C'était à Hamas, je pense. mais c'était aussi les frères musulmans. Là, la réaction a été également aussi très vive. C'est-à-dire que chez nous, maintenant, c'est quand les gens manifestent, ils ont le droit de tout casser, il n'y a pas qu'ils ont tiré. Surtout pas de morts. Surtout pas de morts depuis... Mais là, ils ont quand même affaire à des groupes terroristes très violents. On est syriens. 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 Surtout pas de morts modérés qui ont été mettre ainsi le désordre partout en Syrie. Non. Parce qu'il y a quand même des groupes djihadistes armés, financiers. Ce sont des groupes, à mon avis, proches des frères musulmans. On sait qu'il y a des financements saoudiens, qataris, et que sur place, il y a des formations logistiques avec des officiers français, britanniques, américains. Donc, on trempe là-dedans. En plus, mais c'est schizophrénique parce que sur le plan international, on se déclare qu'on est en guerre contre le terrorisme, on nous fait des grands discours toute la journée, etc. Et puis, en fait, Daesh, finalement ? Alors, ça aussi, c'est une chose, ça vous a frappé, au début, vous vous souvenez quand on parlait de Daesh, de l'État islamique. On disait, ah oui, c'est une création de Assad. Assad a vidé ses prisons. Il a vidé ses prisons. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous, on n'a jamais cru. On se rend compte à quel point maintenant, c'était un mensonge véhiculé par la propagande américaine. C'est clair qu'un certain nombre de groupes islamiques, terroristes, terroristes, ont été soutenus par les occidentaux ou par leurs alliés pétroliers d'une façon très nette. C'est pour ça qu'ils se retrouvent avec des armes. Pas par hasard. Très récemment, les Syriens ont eu des problèmes avec leurs chars. Beaucoup de chars des 72 russes sont faits démolir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des missiles. Ces missiles, ils ne sont pas fabriqués dans des arrières boutiques. Ah mais c'est ce qu'on nous fait croire parce qu'on nous voit des fois des reportages, des usines artisanales. Et après, on les voit, ils ont des chars, des mitrailleuses toutes modernes. Vous savez, vous avez un triangle qui a fonctionné pour la première fois et il faut t'avouer que ça, c'était plutôt habile puisque ça a en grande partie titulé de l'URSS qui a fonctionné pour la première fois en Afghanistan. Ce trio, c'est quoi ? C'est un, les Etats-Unis, leur capacité logistique de transport, d'intervention, la CIA, etc. C'est deux, l'argent des pétroliers, les Saoudiens notamment. C'est-à-dire des réserves illimitées d'argent quand on en veut, autant qu'on veut. Et trois, c'est bien sûr les musulmans, les phonétiques musulmans qui ont été vraiment des guerriers redoutables et qui ont simplement mis à mal l'armée soviétique jusqu'au point où c'est devenu insupportable. Et qu'ils ont dû quitter l'Arkéistre. Et l'un des grands moments, c'est lorsque les soviétiques qui réglaient le problème à coup d'hélicoptères hyper blindés, là, ont vu leurs hélicoptères tomber comme des mouches parce que les fanatiques, là, moyen âgeux, ils avaient des Stingers. Ils avaient des Stingers. Oui, bon, ce qui quand même prouve qu'ils devaient être bien aidés. En plus, il y avait à côté, avec une très large frontière, un pays qui est un des pays les plus extrémistes qui soit, qui s'appelle le Pakistan, le pays des purs. Et ce pays qui pratique la charia, ce pays où une jeune femme chrétienne est en prison depuis, je pense, 2008 et attend qu'elle soit exécutée puisqu'elle est toujours condamnée à mort. Elle est dans un cachou. Elle vit, en plus, avec la peur constante d'être empoisonnée. Elle s'appelle Asia Bibi. Elle avait reçu sa famille à l'Assemblée il y a quelques années maintenant. Cette femme a donc été condamnée à mort parce qu'elle avait blasphémé. Alors, vous savez comment ça s'était passé ? Elle, c'est une famille très pauvre, donc elle travaillait au champ. C'était la seule chrétienne qui travaillait avec un groupe de femmes musulmanes. Et à un moment donné, elle est allée prendre un gobelet d'eau au puits. Et une musulmane qui n'aimait pas a dit elle a vraiment porté atteinte à la pureté de notre eau. C'est une chrétienne, elle a osé boire notre eau. Il faut la punir etc. Déjà, cette forme de racisme est insupportable. Tu es chrétienne, tu n'as pas le droit de boire la même eau que nous. Et elle a répondu peut-être un peu rapidement, oui, attendez, vous savez, vous c'est le prophète, moi c'est Jésus-Christ, mais je pense que le Jésus-Christ est meilleur que le prophète. Blasphème, impossible de dire ça. Qu'une chrétienne dise ça, c'est quand même normal. En quoi c'est choquant ? Elle est chrétienne, c'est sûr qu'elle préfère Jésus-Christ à Mahomet. Mais non, blasphème, prison et condamnée mort. Et les deux personnes qui l'ont défendue, à savoir un ministre, les ministres justement des minorités, qui lui devaient être chrétiens, je crois. Et le gouverneur du Penjab, de la province où ça se passait, qui doit être, je pense, la province la plus riche, la plus importante du Pakistan, tous les deux assassinés, parce qu'ils avaient eu le toupet de la défendre. Tous les deux assassinés, c'est ce pays qui est le, je voulais terminer par ça, le grand allié des États-Unis. C'est le grand allié des États-Unis. C'est grâce à ce pays remarquable, admirable, démocratie parfaite, entre deux coups d'État, que les talibans ont gagné en Afghanistan contre les Russes. L'opinion peut être un peu plus partagée. L'Occident a gagné, bon d'accord, moi j'ai plutôt trouvé ça bien. Mais on ne peut pas dire que c'est la démocratie qui a gagné. D'ailleurs, soyons clairs, l'Afghanistan ne peut pas être une démocratie. L'Afghanistan, en plus, depuis, il y a eu une invasion occidentale, on va dire, en fait une occupation depuis 2001. Absolument. Et ça n'a pas porté ses fruits. Attendez, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Les Américains, en quelque sorte, remplissaient les Russes, ils ont remplacé une dictature qui se voulait plus ou moins anti-religieuse à l'époque de Brezhnev par un régime issu d'élections sans doute un peu douteuses et dont on sait parfaitement qu'il est archi-corrompu. 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 Il était dans les hospices de l'ONU, le pays le plus corrompu du monde. C'est un très gros producteur d'opium. Très gros producteur d'opium. C'est d'ailleurs ce qui fait vivre une bonne partie de la population. et actuellement vous avez il faut dire à peu près un tiers du territoire qui est retourné aux mains des talibans. Des talibans. Ce qu'on nous explique jamais d'ailleurs. C'est effrayant. À quoi ça a servi tout ça ? Finalement, cette intervention occidentale c'est un échec total en Afghanistan. Un échec total. Et ils ont fait la même chose en plus grave encore en Irak. Parce que bon, l'Afghanistan, il faut le dire vite que c'est un pays. c'est un ensemble de tribus, de groupes ethniques et religieux différents qui ont toujours vécu chacun dans leur vallée en se préoccupant très peu des autres et en n'aimant pas que les autres viennent mettre leur nez. Les dominants sont les Pashtuns qui sont majoritairement du côté des talibans. Nous, on avait plutôt des contacts sympathiques avec Massoud. Mais Massoud n'est pas un Pashtun. Il n'est pas un Pashtun. Non. C'est un homme du Nord, lui. C'est un Tadjik. Un Tadjik, voilà. Un Tadjik, c'est en fait un Perse. Donc, c'est déjà pas la même langue. Et c'est... Alors, je pense qu'il était Perse mais sunnite et non pas chiite. Mais vous avez aussi des chiites en Afghanistan. Donc, une mosaïque de gens qui vivaient à peu près bien tant qu'on les laissait tranquilles avec leur vieux roi et chacun dans leur... Bon. Les Russes, on l'a comme une faute monumentale en essayant d'envahir ce pays. Mais ils sont venus à la demande du gouvernement afghan à l'époque quand même. Non. Comment ça s'est passé ? Il y a eu un coup d'État. Un coup d'État qui n'est pas tombé du ciel non plus. Moi, je me souviens très très bien de cette affaire. C'était dans les années 73, je pense. Et figurez-vous qu'à l'époque, j'étais militaire. Vous savez, j'étais enseignant à l'école militaire de Chalon et j'avais un officier afghan parmi mes élèves. D'accord. un capitaine. Et donc, on en parlait. En fait, il y a eu un coup d'État qui a été mené contre le roi par Daoud. Et à partir de là, ça a basculé. Parce que de plus en plus, à partir de ce coup d'État et de l'instauration d'une prétendue république, il y a eu à nouveau des coups d'État, des règlements de comptes, des assassinats, etc., qui ont de plus en plus mis, en fait, des pions soviétiques à la place des gouvernants. Et les pions soviétiques ne reposaient sur rien de sérieux dans le pays. On n'avait aucune racine dans le pays. C'est pour ça qu'ils ont été aussi facilement bousculés. Mais l'ennui, c'est qu'au lieu d'en revenir, nous, à cette idée que l'Afghanistan est un pays tribal, profondément religieux, extrêmement tariéré dans ses moeurs, c'est qu'il faut le laisser grandir lui-même en ne regardant pas trop certains comportements. Les militaires français qui sont allés là-bas en ont été traumatisés. Les relations sexuelles, par exemple, entre des vieux messieurs et des toutes petites filles, par exemple, pour nous, c'est horrible. Et puis là-bas, oui, c'est vraiment normal. Chez eux, c'est... Les fameux Bacha Bésir. Aïcha Mahomet l'a épousée à 9 ans. Vous avez fait des amis, là. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Non, je ne condamne pas. Je dis simplement que c'est une conception de la sexualité qui n'est pas du tout la nôtre. On veut leur imposer quelque chose qui n'est pas leur culture. Si vous voulez. Et on veut leur imposer un régime politique où les gens vont voter alors qu'ils se manquent de perdre du monde. Vraiment, on perd son temps. On perd son temps. l'Irak, c'était différent. L'Irak, c'était différent parce que l'Irak, d'abord, était un pays riche. C'était un pays relativement organisé, relativement structuré et qui, ça a été d'ailleurs le nœud du crime puisque les néo-conservateurs américains sont partis de là pour leur intervention stupide. Ils se sont dit, oui, mais attendez, c'est le seul pays du Moyen-Orient qui a une classe moyenne en raison de son développement, de sa richesse pétrolière, etc. Et du fait que la scolarisation était assez poussée, etc. Non, c'est peut-être le seul pays où on peut réaliser la démocratie. Vu de l'esprit, vu de l'esprit parce que ce pays est néanmoins un pays tribal, religieux, en plus avec un problème religieux qui est le même qu'au Pakistan qu'en Afghanistan et pas en Syrie. Syrie, c'est autre chose. C'est là la grande répartition entre chiites, et surtout le fait que, comme souvent c'est le cas, c'est la minorité qui dirigeait la majorité. C'est-à-dire que les sunnites avaient le pouvoir depuis pratiquement la fin de la guerre 14, alors que les chiites sont plus nombreux. Avec les chiites sont plus nombreux. Et les sunnites aussi s'appuient avec les chrétiens parce qu'il y a une communauté chrétienne. On dirait que Tarakazi c'était chrétien en plus. Oui, alors il y en avait, mais bon, ils sont pratiquement... Oui, mais c'est depuis l'intervention américaine. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'avant, il y avait... Ce qui est le comble quand même. Ce qui est le comble. Non, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. À savoir sur le fait qu'aussi bien en Yougoslavie qu'en Afghanistan qu'au Moyen-Orient, Syrie, Irak, les Américains jouent un jeu trouble en ce qui concerne les rapports avec l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont favorisé les islamistes. Oui, mais clairement. Tout en disant qu'ils ne voulaient pas, tout en prétendant les combattre. Mais globalement, ils ont favorisé les islamistes. Et d'ailleurs, ils font des distinctions un peu subtiles. On fait la guerre contre l'État islamique. Mais déjà, Al-Nostra, ça, c'est plus fréquentable. Oui, oui, on parle de rebelles modérés. Alors qu'Al-Nostra, c'est pas du tout fréquentable. C'est Al-Qaïda. C'est Al-Qaïda. Ceux qui ont démoli les tours de New York, c'est incroyable. Vous savez que c'est Fabius qui avait dit dans un grand élan de sincérité... Ils font du bon boulot. Ils font du bon boulot. Ah bon ? C'est incroyable. Mais c'est pour ça qu'on sait ça. On est un peu sur nos chaises parce qu'on entend des dirigeants européens mondiaux même nous expliquaient oui, la guerre, c'est la guerre au terrorisme, c'est la guerre contre Daesh, la guerre, etc. partout. Et puis, quand on creuse le sujet, on nous dit ah ben non, ceux-là, on les aime bien, ils sont soutenus, mais c'est Al-Qaïda, oui, mais c'est pas grave. Là, on s'étonne. Un peu, d'ailleurs, le discours qui est dénoncé de dire les djihadistes, alors on les combat en Libye, puis on les soutient dans un autre... Voilà, en Libye, on les soutient, c'est nos alliés, là, c'est nos ennemis, enfin, on dit ça devient plus chisophrénie. La politique américaine à la surface n'est pas claire, ce qui laisse soupçonner qu'elle est peut-être claire à un autre niveau. Elle poursuit donc des objectifs qui ne sont pas forcément ceux qui sont affichés. Voilà. Parce que nous, en plus, Sarkozy nous a réintégrés dans l'OTAN. Chirac d'abord. C'est Chirac d'abord. Chirac a commencé. Sarkozy est allé jusqu'au bout de la logique puisqu'on est devenu un satellite militaire américain. Et Hollande était encore un peu plus loin. Lui, il s'est transformé en vingt ans guerres. En vingt ans guerres. C'est-à-dire, mais attendez, pourquoi vous n'y allez pas ? Mais attendez, je vais y aller tout seul. Non, je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Oui, parce qu'à un moment, il y a eu une période où la France parlait d'aller dans l'Ordre en Syrie tout seul. Mais attendez, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Un, parce que l'armée syrienne, c'est autre chose que l'armée libyenne. C'est que, encore une fois, Assad n'est pas un dictateur qui ne repose sur rien. Il faut quand même le savoir. Moi, je connais mieux la Syrie qu'à la Libye pour une raison très simple. C'est qu'il m'est arrivé d'aller au Liban et notamment de participer un jour, c'est une anecdote que je vous raconte, je participais à un colloque sur l'avenir des chrétiens d'Orient. Ça se passait à l'Université du Saint-Esprit de Kasslik, juste au nord de Beyrouth. Et donc, on avait toutes les sommités des communautés chrétiennes qui sont une douzaine. Je pense que c'est même assez passionnant à étudier ça. La complexité des églises chrétiennes au Moyen-Orient qui sont le résultat, vous savez, des disputes entre les chrétiens des premiers siècles et des décisions différentes qui ont été prises en fonction des conciles. Alors bon, peu importe. Et j'avais rencontré un homme assez extraordinaire qui est, vous pouvez d'ailleurs le voir de temps en temps, il est très reconnaissable. Il a l'air d'être orthodoxe, vous savez, parce qu'il a cette espèce de tiard, de chapeau cylindrique. En fait, non, il est catholique parce qu'en général, toutes les confessions du Moyen-Orient se sont scindées entre catholiques et orthodoxes. Il y a toujours une partie qui finalement est revenue dans le giron de Rome. et lui, c'est ce qu'on appelle un melkite, c'est-à-dire un grec catholique. Un grec catholique. Vous en avez comme ça un certain nombre, vous en avez également en Ukraine des grecs catholiques. Donc, Mgr Grégoire III, la hame, extraordinaire. Ce type a une connaissance politique extraordinaire. C'est un politique. Et il nous a parlé de la Syrie. Il est venu nous dire, c'était avant que, c'était en 2011, je pense, avant que la guerre civile, juste avant que la guerre civile, il nous a mis en garde. Il nous a dit, oui, ce qui se passe en Irak actuellement, c'était déjà le cas en Irak. Les chrétiens étaient déjà massacrés, fuyaient ce réfugié au nord, chez les Kurdes, pour essayer de survivre ou venaient carrément en Europe. Il y avait d'ailleurs, lors de cette réunion, il y avait d'ailleurs des gens d'Irak qui étaient là et qui nous en ont parlé d'une façon très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses durant ces réunions. Et là, Mgr Norlheim, c'est très simple. En Syrie, vous ne devez pas toucher au régime. Si vous touchez au régime, c'est nous qui allons vous payer très cher. Parce que les minorités chrétiennes, les minorités chrétiennes, la minorité chrétienne, qui quand même, ce monde, si je ne m'abuse, en Syrie, ça doit être quelque chose comme 4 millions de personnes. Entre 2 et 4 millions, je crois. Bon. Nous allons vraiment subir des massacres. Nous avons des régions entières, nous avons des villages, nous avons des villes, nous existons, nous avons des quartiers, nous avons des églises. Tout ça est menacé si vous laissez la révolution se produire dans ce pays. Parce que ce pays ne tient que par le régime de Assad. Parce que la Syrie, c'est encore plus compliqué que l'Irak. Parce que c'est une mosaïque totale. Il n'y a pas uniquement les chiites et les sunnites et plus quelques minorités comme les yézidis ou les chrétiens. Non. il y a des tas de régions, de villes, de villages qui sont les uns chrétiens, les autres sunnites, les troisièmes alaouites. Les ismaéliens, les chaldés, les druzes. Les druzes. Les maronis. Chacun a sa propre confession et surtout, si vous voulez, a son propre territoire. Oui. En quelque sorte. Donc ne touchez pas à ça. Eh bien, on y a touché. Ils ont détruit complètement... Dans quel intérêt ? Dans quel intérêt ? Ils ont voulu quoi ? Détruire le tissu syrien, en fait ? Alors, les explications sont plusieurs. Si on se situe au niveau de la grande politique, je pense que c'est toujours le même problème. C'est du choix très clair des islamistes contre les nationalistes. Assad, c'est un Baas, donc c'est le nationalisme arabe. Et c'est certainement le pays qui également menaçait le plus Israël, dans la mesure où c'est le seul qui ne souhaitait pas faire la paix avec Israël. C'est un des derniers bastions. Ça rentre en ligne de compte. Cela étant dit, le Golan est occupé depuis des années et des années. Les Syriens n'ont jamais cherché à la récupérer par la force, sauf en 1973 et c'est quand même un petit peu ancien. Non, je pense que la Syrie n'avait pas les moyens de jouer un jeu personnel, en quelque sorte, si les Occidentaux lui avaient dit non, on ne veut pas. Le problème, c'est qu'ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre. On a introduit la guerre en Syrie en armant les rebelles, en armant les gens qui manifestaient, en condamnant le pouvoir qui essayait de réprimer ces manifestations et en essayant de le faire basculer avec un prétendu gouvernement d'opposition de gens qui avaient quitté quelquefois Assad pour le rejoindre certainement avec quelques aides, quelques soutiens qui ont facilité ce transfert et puis surtout avec les djihadistes, avec les terroristes, armés en grande partie par les Occidentaux qui ont transformé ce pays de mosaïque confessionnelle qu'il était en mosaïque de guerre civile. De guerre civile parce que, clairement, voilà, cette politique schizophrénie, aujourd'hui, on la paye parce que, puisqu'on parle de la Syrie, il y a quand même un prolongement qui touche directement les pays européens, le fait qu'il y ait des filières de jeunes qui partent se battre là-bas, certains reviennent ici, on sait que c'est lié en partie avec les vagues d'attentats terroristes, enfin, que c'est pas, en tout cas, c'est pas étranger. Comment est-ce qu'on va faire avec ce problème-là ? Enfin, c'est une politique folle parce qu'on a quand même quelque part un peu encouragé ça, quoi, c'est ça que je veux dire. Vous savez, la présentation, la présentation, tout à fait, la présentation est souvent malhonnête. Par exemple, encore une fois, cette fois-ci, c'était pas sur TF1, mais c'était sur LCI comme par exemple. Un rapport entre LCI et TF1. c'est le même groupe. Il y avait un débat et dans ce débat, on disait, oui, jamais les gens qui ont quitté la Syrie ne retourneront en Syrie si on donne le pouvoir à Assad. Ce qui, maintenant, peut se produire. On voit mal comment les Russes n'atteindraient pas leurs objectifs. On fait tout pour qu'ils n'atteignent pas, notamment en essayant de salir leur image. Et donc, les Syriens ne retourneraient pas dans leur pays. Pourquoi ? Actuellement, beaucoup de Syriens, en fait, sont réfugiés où ? En Syrie. Dans les régions où ils sont contrôlés par le régime. On ne le dit jamais ça. On ne le dit jamais qu'il y a énormément de Syriens, de l'ordre de 2 millions, je pense, qui ont quitté les régions de guerre pour se réfugier dans les régions de paix. Or, les régions de paix, ce sont les régions qui sont contrôlées par le régime, notamment toute la bande côtière autour de l'attaqué, etc. Il y a la paix. D'ailleurs, puisque tout à l'heure, on a évoqué Jacques Millard, je sais qu'il a fait un voyage, il y est allé. C'est un de mes grands regrets, ça ne donne plus de parlementaires, c'est que j'aurais aimé retourner au Liban et en Syrie pour revoir notamment la hame, le réglage à trois la hame. Et là, quand on entend ce qu'il nous explique, Jacques Millard et les autres députés, d'ailleurs, qu'on a tenté de les sanctionner à l'Assemblée, à leur retour, ils ont eu beaucoup de problèmes. Il y a un candidat au primaire qui est allé, c'est Poisson. Oui, Poisson. Je trouvais ça très courageux. Il m'a vraiment étonné, je lui ai dit, là, bravo. Ce Jean-Frédéric Poisson qui est un démocrate chrétien, constitué plutôt au centre, il est allé carrément soutenir Assad. Et pourquoi l'a-t-il soutenu ? Pour la raison que je viens de vous dire. Parce que Assad protège les chrétiens. Leur discours, il est clair, ils disent qu'il faut qu'il y ait un changement politique de la France, on se trompe. Alors, ils le disent un peu gentiment, ils disent qu'on se trompe sur les intentions des fameux rebelles modérés. Il faudrait peut-être essayer de savoir vraiment qui ils sont parce qu'on prétend comme ça, modérés, modérés, mais sur le terrain, ça n'a pas l'air très très modérés. Il n'y a pas de rebelles modérés. Il n'y a pas de rebelles modérés. Parce que c'est une expression qui fait beaucoup bondir à les Syriens parce qu'ils nous disent des rebelles modérés, mais nous, on a des gens avec des kalachnikovs. À l'intérieur du pays, vous n'avez que des islamistes. Vous avez l'ASL qui est l'armée financée par les Américains et leurs alliés qui, elle, tient comme par hasard les régions qui sont juste à la frontière. Vous en avez un petit peu au sud, vers la Jordanie et au nord, près de la Turquie. Les Turcs viennent d'ailleurs de rentrer en Syrie. Vous avez vu ce qu'ils ont fait les Turcs qui poursuivent une politique qui est la politique turque. Ce qui intéresse les Turcs, ce n'est pas du tout la paix en Syrie. Ils voulaient abattre Assad. Ils ont raté. Ils voient bien qu'ils ont raté leur coup et que les Russes ne l'accepteront pas. Mais ce qui les ennuie maintenant, c'est qu'en raison de la chienlit qui existe en Syrie, les Kurdes ont pris le pouvoir dans toute la partie nord. Or, vous le savez bien, les Turcs ne veulent absolument pas que les Kurdes aient un territoire à eux et surtout pas à leurs frontières. Parce qu'eux, ils en ont aussi beaucoup des Kurdes. Est-ce que ça, souvent, on reçoit différents analyses, il y en a qui nous disent que cette menace justement de la création d'un État kurde et comment ça a été fait, les États-Unis seraient aussi dernières parce que, comme ça, ils tiendraient leur allié un peu. Ah, c'est pas ça. Leur allié turc. C'est l'analyse de Jean-Claude. Ça, je n'en aurais pas. Oui, qui disent comme ça, les États-Unis, en fait, ils ont une espèce de pression parce que les Turcs, évidemment, ne veulent pas d'un État kurde. Il faut savoir que le Kurdistan avait été promis à la fin de la guerre 14. Oui, oui, en théorie. Parce que, bon, vous savez ce qui s'est passé ? Il y a eu deux traités avec la Turquie. Le premier traité était très défavorable à la Turquie et notamment supposait l'existence d'un Kurdistan. Le second, après la victoire de Kamala, la Turquie, qui a gagné la guerre. Bon, les Occidentaux, on dit, on a déjà eu la nôtre de guerre, on ne va pas en faire une deuxième là. Les Français ont d'ailleurs abandonné toute une partie de la Syrie. La Syrie, ils l'ont abandonnée à la Turquie. Qui, depuis, on va faire le 5ème. Alors que là, ce ne sont pas des Turcs qui habitent là, mais enfin, peu importe. Donc, cette situation a été tout à fait préjudiciable au Kurdistan. Et aujourd'hui, le Kurdistan, il existe bel et bien en Irak et il risque d'exister aussi en Syrie. Alors, les Turcs, ils ne voulaient absolument pas qu'il y ait une continuité le long de leurs frontières, sont rentrés. Certainement, en négociant avec les Russes, en disant, bon, on va rentrer, mais on ne va pas aller très loin, on ne va pas vous embêter. Parce que, bon, il y a eu une rencontre entre Poutine et... Erdogan. C'est Perdogan. Bon, mais, ils ont mis un coin entre les Kurdes des deux côtés. Pour éviter qu'il n'y ait pas. Pour éviter qu'il n'y ait pas. Et qui est-ce qui représente, bon, qui légitime leur intervention, c'est la SL, bien sûr, qui est à leur côté. Voilà, Les supplétifs américains. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, c'est clair comme de l'eau de roche. Ce n'est pas la peine de chercher une autre raison à cette situation bizarre. Je rappelle aussi un point. En général, une démocratie respecte les minorités. C'est un des signes, une démocratie, quand on respecte les minorités. Assad est un minoritaire. c'est un halawit. C'est un halawit, Et le fait que le pouvoir soit tenu par un minoritaire, on dit, ah, c'est scandaleux. Non, non, c'est au contraire un bon signe. Parce que, comme il est minoritaire, il ne va pas taper sur les autres minorités. Oui, oui. Et il va faire en sorte qu'il n'y ait pas une domination des sunnites qui sont majoritaires et qui ont tendance quand même depuis un certain temps à se marier facilement avec l'extrémisme, avec le djihadisme. Donc, je pense que c'est une bonne situation pour la démocratie si tant est que la Syrie puisse un jour y arriver et que les Occidentaux ont vraiment, là, choisi le mauvais camp. Ils ont choisi le mauvais camp. On se fourvoie, surtout la place de la France puisque normalement, la Syrie, ça devrait être presque un allié. C'est un ancien, c'est un ancien, une ancienne colonie française. Enfin, pas de colonie, un protectorat. C'est un protectorat. On en a la guerre 14. Bon, ce ne s'est pas toujours très bien passé. Très bien passé, d'ailleurs. Mais on a entendu du bon rapport quand même depuis. On avait réglé le Liban aussi. C'était quand même des terres où on était très très proches. Ah, le Liban, oui. Plus. Plus que la Syrie, c'est vrai. Le Liban, oui. Parce que le Liban, d'abord le Liban, c'est nous qui l'avons découpé par rapport à la Syrie. Et puis le Liban était à l'origine majoritairement chrétien. Oui. Et alors, les Libanais sont extrêmement francophiles. C'est incroyable. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Liban prendre visite à un ami dans un village qui se trouve sur les hauteurs de Beyrouth. Je ne me suis jamais autant senti en France que ce jour-là. J'arrive. Il y avait deux rangées de scouts chrétiens, bien sûr, avec les croix qui faisaient la haie pour que j'aille jusqu'à la mairie. Il y avait une fanfare comme il y en a dans nos villages. Pareil, etc. Ensuite, on est allé visiter le couvent qui a été restauré, enfin financé, construit plutôt, construit avec le soutien de Louis XV. Ce n'est pas d'hier qu'ils nous connaissent et qu'on était amis. Vous êtes vraiment dans un pays qui est très proche d'une autre, qui est même un frère, le Liban. Les gens, vous sentez que les Libanais sont bien, notamment les Maronites, les chrétiens majoritaires, Maronites. Donc, si vous voulez, c'était un pays où on aurait vraiment tort. il se met la guerre. Alors, plus on sème la guerre en Syrie, plus il y a des risques pour le Liban. Pour le Liban. De toute façon, ça s'influence. C'est des pays qui sont très interconnectés. Bien sûr, bien sûr. Ah ben oui, c'était le même pays. C'était le même pays, initialement. Donc, on a vraiment une politique complètement folle, quand même, pour finir sur les minutes qui nous restent. Mais sur cette politique, enfin, première partie, c'est une politique complètement folle. C'est-à-dire la France réintégrée dans l'OTAN, donc on suit toute la politique. On n'a plus de politique étrangère. On a l'impression qu'on n'a pas de politique. On suit la politique de Washington et c'est tout. La France n'a pas de politique, oui, je pense. Vous avez complètement raison. quand on se souvient des positions qu'avait prises le général de Gaulle, notamment par rapport aux Etats-Unis et au Vietnam, mais également, vous vous souvenez, en 73 par rapport à Israël, j'ai dit les bêtises en 67, en 67 par rapport à Israël. En 67, bien sûr. Bon, même si on n'apprécie pas, c'était l'indépendance. La France parlait avec la voix de la France, pas avec la voix d'un autre. Aujourd'hui, la France parle manifestement anglais et elle parle de Washington. Et puis, le monde s'interroge parce que moi, je vois beaucoup de réactions de diplomates internationaux qui disent mais où est la France ? La France n'existe plus sur la scène internationale. Elle a joué son rôle dans un cas précis où il faut quand même dire qu'Hollande a eu raison, c'est au Mali. C'est au Mali, oui. Là, le Mali est également, bon, le Mali est un pays qui est une ancienne colonie pour le coup avec laquelle nous entretenons des rapports permanents et des rapports qui sont absolument nécessaires pour la survie de ce pays. C'est un pays extrêmement pauvre et qu'on doit protéger contre les risques qui viennent du nord et notamment des islamistes qui sont au nord et en plus avec une profonde division. Parce qu'il y a une division nord-sud au Mali, il y a les Toirèves au nord et puis les noirs au sud. Et ils ne se sont jamais, ça n'a jamais été un pays, apparemment, c'est un héritage colonial, le pays, mais justement, les populations ne sont pas, elles sont vraiment différentes. Les gens du nord ne supportent pas de ne plus dominer les gens du sud. C'est un problème que connaît l'Afrique tout le long de cette zone. Tout à fait. Parce que ça, c'est presque quoi ? C'est les réalités qui nous rattrapent finalement un peu. Oui, mais là, d'une part, on a un devoir par rapport à un pays qui est un pays que nous avons créé. Et d'autre part, ce devoir, je pense qu'on l'a rempli en rétablissant l'ordre. D'accord. Et puis bon, c'est à notre mesure aussi. Oui. Je veux dire que l'armée française... Les vies d'Ismalien, ça va, c'est pas l'armée syrienne. C'est pas la Syrie. Bon, tout respect pour les Maliens avant d'avoir encore des problèmes. Alors, c'est pas une question de Maliens ou de Syriens, c'est une question d'armée. Non, mais je dis ça, j'ai plein de problèmes avec les Maliens en ce moment. Alors, on va faire la pause. La régie, elle est prête, je vois pas trop dans le noir, mais ça m'a l'air prêt, c'est parfait. Eh bien, on fait la pause, restez connectés. tu vois, il y a pas mal de questions. Ne vous inquiétez pas, on pense à vous. Ah, il y en aura plein. Là, il y en a déjà beaucoup, donc de toute façon, j'en prendrai. Là, on n'est plus écoutés, là. Tu sais, on a encore écouté, jusqu'à ce que je dise, à vous, la régie. La régie, d'accord. Retour pour cette deuxième partie, toujours avec Christian Vanest, toujours pour parler de la politique française, en général, intérieur, extérieur, on a beaucoup parlé de politique internationale, forcément, les implications de la France et sa politique un peu, j'ai envie, destructrice, en tout cas presque suicidaire depuis quelques années. En tout cas, on ne se demande qui est le pilote dans l'avion, en tout cas, de la politique étrangère. Et d'ailleurs, je rappelle que même des diplomates français se sont révoltés contre la politique menée par le cas d'Orsay en disant la France n'a plus de politique, nous suivons bêtement tout ce que nous dit de faire Washington et voilà, la politique de la France n'est plus une vraie politique, en tout cas étrangère. Et on a parlé de l'Union, évidemment, européenne. Et il y a, justement, ça me permet de faire le lien entre quelque chose qui concerne les politiques nationales et l'Union européenne et cette fois de tous les pays européens, c'est le progrès des migrants. Et c'est aussi un problème qui va être au devant dans la prévidentielle. On sait qu'en Allemagne, il y a eu des élections. Merkel et la CDU se sont fait balayer. On peut parler de balayer littéralement, dans son fief d'ailleurs, le fief de Merkel. Il y a eu une autre élection locale récemment à Berlin où pareil, les résultats sont sans équivoque. les gens ne veulent pas, clairement, il y a une tendance en Europe, en tout cas, où les gens ne veulent pas accepter cette politique migratoire imposée par l'Union européenne parce qu'il faut le dire, l'Union européenne impose des quotas de migrants. Alors, ils n'ont pas réussi à les mettre en place encore, mais en tout cas, ils ont bien dit, bon, ben voilà, on va répartir les migrants selon les pays de l'Union européenne. Des pays sont déjà opposés, on le sait. La Hongrie. La Hongrie, en tête de liste, évidemment. La Hongrie, oui. Les fameux groupes de vis-gardes avec la Pologne, la Slovaquie. Mais le fait que la Hongrie soit en pointe, c'est très intéressant parce que c'est un pays qui a une profonde identité. Oui. Vous savez que c'est un des seuls pays européens à ne pas avoir une langue indo-européenne. Indo-ébréenne, tout à fait. C'est une langue tout à fait originale et qui cultive cette originalité depuis finalement qu'il existe. Ça ne les a pas empêchés de faire partie de l'Autriche-Hongrie. Mais en revendiquant de plus en plus leur identité hongroise. Et ça pose le problème de l'identité. Et du fait, nous étions partis tout à l'heure sur la question de la souveraineté. La souveraineté est indissociable de la démocratie. Pourquoi ? Parce que précisément, il faut bien qu'il y ait un peuple souverain pour qu'il y ait une démocratie. Oui, mais est-ce qu'il y a un peuple lorsqu'il n'y a pas une identité de ce peuple ? Voilà tout le problème. Voilà tout le problème. Si je parlais de l'Autriche-Hongrie, c'était la grande question de l'Autriche-Hongrie. C'était un pays venu de la nuit des temps et d'un système féodal avec une famille qui dirigeait des nations différentes. Ça donnait de bons résultats d'ailleurs dans la mesure où le niveau culturel de l'Autriche-Hongrie est assez merveilleux. Vous prenez les grands penseurs, les grands musiciens, malheurs, etc. C'est extraordinaire. Ce pays, bon. N'empêche que ça ne donnait pas suffisamment de place à l'identité culturelle de chacun. Les Hongrois ont conquis leur existence au même niveau que les Allemands, les Autrichiens. Il restait les Slaves. Les Slaves, oui. Et notamment les Tchèques qui ont aussi une profonde identité, une histoire merveilleuse, une très grande richesse culturelle, etc. Et il est certain que l'Autriche-Hongrie aurait peut-être vécu plus si, en l'absence de guerre, il n'avait pas fini par devenir non pas une double monarchie mais une triple monarchie en donnant toute leur place aux Slaves. Je crois qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation, c'est le problème de l'identité. L'Europe veut à la fois gommer la souveraineté et en même temps dessiner l'identité de l'Europe avec une gomme. En disant nous ne sommes plus des Français, plus des Allemands. L'Europe n'a pas de racines chrétiennes. L'Europe, qu'est-ce que c'est ? L'Europe, c'est dans le fond un terrain vague, encore relativement riche et qui peut accueillir toute la misère du monde avec en plus des disparités. C'est que tous les pays n'ont pas besoin d'accueillir des migrants. L'Allemagne en a un grand besoin démographique. L'Allemagne est riche, elle a aujourd'hui un taux de chômage qui est très faible de l'ordre de 5%, même un peu moins et elle a eu une natalité épouvantable avec un vieillissement de la population qui est suicidaire. d'où cette politique de Merkel faite sans prévenir on ouvre grand les portes elle est un million on sait bien il nous faut un million il nous faut un million parce qu'il faut faire tourner les usines et qu'il faut aussi penser à notre avenir à nos retraites etc. L'ennui c'est que par exemple les français n'ont pas du tout les mêmes problèmes que la plupart des pays de l'Est européen je pense aux polonais ou hongrois le groupe que vous avez désigné tout à l'heure ce sont des pays qui certes ont aussi des problèmes démographiques mais viennent à peine de reconquérir leur souveraineté ils viennent de la conquérir et maintenant on leur dit bah oui mais votre identité on n'en a rien à faire il faut que vous accueilliez des immigrants non nous sommes souverains parce que nous avons identité c'est cette identité que nous voulons défendre c'est ça on veut gommer en plus l'histoire Merkel n'a rien compris à ça elle n'a rien compris à ça ce qui prouve d'ailleurs que madame Merkel n'était pas du tout la grande politique qu'on pensait il y a un livre qui m'a beaucoup marqué sur l'Europe c'est un livre écrit par François Heisbourg qui est un technocrate économiste et technocrate je connais bien très européiste ah oui complètement très faveur oui oui mais n'empêche qu'il a écrit un livre qui est un un réquisitoire contre la situation actuelle de l'Europe qui s'appelle la fin du rêve européen d'accord et dans la fin du rêve européen il est extrêmement dur avec avec madame Merkel en disant voilà il y avait un grand stratège c'était Helmut Kohl qui pensait européen et qui pensait aussi aux intérêts de l'Allemagne dans l'Europe mais qui pensait à l'Europe madame Merkel elle voit l'Allemagne et les problèmes à court terme de l'Allemagne sa démographie son économie etc sans se rendre compte que il y a un énorme problème qui est à très long terme c'est est-ce que nous allons continuer à être ce que nous sommes notre identité et notre identité c'est pas du tout une insulte envoyée à la face de ceux qui ont une autre identité c'est l'inverse il y a Finkielkraut qui a dit des choses très très justes là dessus il a écrit un bouquin qui est vraiment passionnant là dessus c'est l'identité malheureuse l'identité malheureuse très intéressant qu'on peut comparer d'ailleurs au livre de Malouf le libanais qui lui a écrit un bouquin qui s'appelle les identités meurtrières les identités meurtrières c'est bien de comparer les deux parce que vous avez des identités qui se combattent effectivement le liban c'est terrible parce que chaque vallée chaque montagne a été le refuge d'une confession particulière et qu'on parvienne à faire tenir tout ça dans la paix c'est de l'ordre du miracle d'ailleurs c'est un miracle qui comme vous le savez a malheureusement laissé la place à la guerre civile pendant un certain temps mais nous c'est pas du tout la même chose les identités ne sont pas meurtrières elles sont simplement malheureuses parce qu'on on est sommé de les gommers or Finkielkraut il cite Lévi-Strauss il dit mais attendez Lévi-Strauss certes a condamné le racisme génétique en quelque sorte mais pas du tout l'identité culturelle au contraire dans la mesure où puisque l'échange 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 est vraiment la clé de l'humanité ce qui fait que les hommes sont des hommes c'est qu'ils échangent en parlant en échangeant des cadeaux etc. c'est ça les hommes ils échangent mais attendez si vous n'êtes plus vous-même si vous n'avez plus d'identité qu'est-ce que vous allez offrir aux autres ? Rien rien vous n'avez plus rien à offrir aux autres autrement dit l'identité culturelle n'est pas du tout une source d'affrontement avec les autres c'est une source d'échange avec les autres et c'est comme ça qu'il faut voir donc il faut absolument préserver l'identité c'est indispensable et manifestement un certain nombre de technocrates européens et malheureusement madame Merkel n'ont rien compris à ça il faut défendre l'identité des européens est-ce que c'est pas intégré dans le logiciel on va dire de l'union européenne et le dogme en fin de certains traités qui nous impose puisque ce dogme là en fait en gros pour que le projet de fusionner comme ça à 27 ça puisse fonctionner justement précisément il faut qu'on se gomme nous-mêmes un peu nos identités parce que sinon ça se trompe non sincèrement je crois pas je reprends l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de l'Autriche-Hongrie oui mais dans l'Autriche-Hongrie il y avait des malheureux les slaves étaient malheureux quand même dans l'Autriche-Hongrie il leur a été moins si on précisément leur aurait permis d'exprimer leur identité et voilà alors le problème c'est que là l'identité n'allait pas jusqu'à la souveraineté puisque le souverain c'était l'empereur bon mais ça n'a pas que des mauvais côtés à condition toutefois de laisser les gens être ce qu'ils sont et alors l'Autriche-Hongrie de ce point de vue là avait quand même bien permis ça parce que vous avez un un très bon bouquin qui s'appelle La marche de Radetsky et qui raconte l'histoire des Fontrota c'est un roman qui raconte l'histoire des Fontrota qui est une famille slovéne profondément attachée à l'Empire à l'Empire se battant pour les amours etc mais ils sont esclobènes et précisément c'était une forme de nationalisme comment dirais-je par par procuration voilà c'est à dire on a notre notre propre identité nationale et en même temps on projette cette identité dans le souverain qui les rassemble toutes ces identités bon c'était pas mal vu l'Europe pourrait jouer ça il n'est pas interdit d'imaginer qu'il y ait une identité européenne d'où l'importance des racines chrétiennes qui sont un peu une identité supranationale qui permette à chaque nation de revendiquer sa propre identité à l'intérieur tout en ayant une identité commune moi ça me paraissait pas du tout impossible mais on est mal parti parce qu'à partir du moment où on dit l'identité des Européens c'est de ne pas en avoir c'est d'être dominé par une pensée universelle que tout le monde peut admettre non vous savez le patriotisme constitutionnel de Habermas ça vaut rien ça les gens vous savez ils ne s'appuient pas sur le droit ils s'appuient sur les sentiments si vous avez des sentiments qui les guident alors effectivement ils accepteront le droit vous n'imposerez pas le droit sans qu'il y ait une adhésion sentimentale une adhésion spirituelle ben justement par rapport à l'adhésion parce que pour adhérer comme parce que le projet quand même européen dans sa finalité c'est d'aboutir à un état européen un fédéralisme total non non parce que jamais été favorable au fédéralisme jamais vous n'avez jamais été favorable à ça mais quand je dis ça c'est que à chaque fois qu'il y a une crise en Europe on entend des voix à se lever nous dire s'il y a une crise c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe il faut faire plus d'Europe plus d'Europe alors ça c'est ça c'est gribouille c'est gribouille il pleut donc je vais me jeter dans le cul ça c'est vraiment pareil je veux dire j'ai jamais compris comment des gens intelligents pouvaient tenir un raisonnement aussi stupide bien sûr que quand vous suivez un chemin et que vous avez des difficultés vous vous dites je ne suis certainement trompé de chemin donc il faut revenir en arrière et c'est drôle je vous parlais de Hezbo vous savez ce qu'il propose Hezbo non pas Hezbo mais Hezbo il dit il faut en finir si on veut sauver l'Europe il faut en finir avec l'euro car il est aujourd'hui l'un des plus chauds partisans de la disparition de l'euro alors bien sûr pas chacun pour soi c'est à dire qu'il faudrait que tous les états décident en même temps tous les états qui font partie de l'euroland décident en même temps de se retirer de l'euro et ça pourrait fonctionner ça pourrait parfaitement fonctionner l'Allemagne qui va décider quand même non c'est pas ça ah voilà enfin oui non parce que ce que vous dites c'est un argument qui va tout à fait dans mon sens c'est qu'actuellement on dit oui l'Europe c'est l'Allemagne parce que ça n'est pas possible de continuer comme ça on ne pouvait pas admettre ça voilà la situation de l'Europe clairement voilà on ne va pas résumer toute l'histoire de l'Europe mais depuis 1989 les fondements du mur de Berlard on a vu une Allemagne qui est revenue forte on va dire qui revient sur la scène internationale et aujourd'hui en Europe elle donne le sentiment de contrôler moi je me rappelle du quinquennat de Sarkozy où il nous faisait des propositions à 10h à 14h il y avait la réponse de Merkel c'était 9h et c'était la position du gouvernement français à 16h c'était enfin on a vécu ça tout le temps et là on voit on a ce sentiment c'est l'Allemagne qui dirige et finalement même en Europe la France n'est qu'une espèce de suppléante de l'Allemagne on est condamné à suivre la politique allemande quoi sans jamais pouvoir s'opposer à tout ce que les Allemands nous imposent c'est une situation qui est d'autant plus grave que l'Allemagne a profité de l'euro pour augmenter la distance qui sépare son air de prospérité des autres vous avez actuellement deux Europes en fait vous avez l'Allemagne et puis ses satellites c'est à dire les Pays-Bas la Belgique aussi en partie de l'autre côté la Pologne la Slovaquie qui est dans la zone euro ce qui n'est pas le cas ni de la Pologne ni de la Tchéquie mais bon tous ces pays-là ont quand même des relations privilégiées avec l'industrie allemande c'est une sphère de prospérité j'oubliais l'Autriche j'oubliais l'Autriche et puis vous avez les pays qui sont à l'extérieur notamment les pays du Sud et la France la France donc vous avez l'Italie vous avez la France vous avez le Portugal et l'Espagne ces pays-là souffrent de l'euro tout simplement parce que l'euro au lieu de permettre ce qui était prévu à savoir la convergence des économies a au contraire augmenté la distance entre la sphère de prospérité germanique et puis les pays du Sud pourquoi ? pour une raison très simple c'est que les pays du Sud en général rattraper leur déficit de compétitivité avec la dévaluation on ne peut plus dévaluer on ne peut plus dévaluer donc le gouvernement n'a aucune marge de main il n'y a plus de sous il n'y a plus de sous et puis on est obligé donc ça on ne peut pas continuer comme ça on ne peut absolument pas continuer comme ça l'euro a été finalement le sacre de la puissance allemande les allemands avaient très mal commencé en fait leur union parce qu'ils ont ils ont été trop généreux avec l'Est en faisant un marque unique et ils ont eu beaucoup de mal à régler le problème de l'Est et donc pendant plusieurs années les allemands ont souffert à l'époque où d'ailleurs on a pensé faire l'euro Mitterrand qui n'était pas très favorable à la puissance allemande à la réunification il était même contre la réunification il était même contre on avait parlé il était contre mais je pense que Mitterrand n'a pas pensé une seconde au risque que pouvait présenter l'euro dans la mesure où l'Allemagne à l'époque n'avait pas cette puissance et même avait une difficulté monétaire en raison de l'absorption de l'Est il n'a pas du tout vu arriver le coup ce qui fait que maintenant on est dans une situation dont il faut absolument sortir parce que l'Allemagne un va accroître son avance sur nous nous n'avons pas les moyens pas de dévaluation pour la rattraper et en plus l'Allemagne a un énorme problème démographique ce qui fait que l'Allemagne va continuer à avoir des besoins de main d'oeuvre et va se dire je vais faire venir des images on se trouve à la fois en déficit économique par rapport à l'Allemagne et en plus on va subir leur dictat démographique il n'y a pas question il n'y a pas question donc il faut mettre fin à ça c'est le plus vite possible parce que là moi bon j'ai le sentiment qu'on est revenu à une situation qui est plus proche de celle de l'entre-deux-guerres c'est à dire avec une Allemagne plus forte une France alors on est peut-être plus effectivement quand même encore sous la Pax Americana donc il y a toujours des rapports de puissance de domination mais l'Allemagne elle a repris du poil de la bête c'est pour moi la France on a l'impression que c'est la France qui marche au pas de l'Allemagne et que les dirigeants français alors ils ont deux attitudes il y a ceux qui ont l'impression que ça dérange mais il y a ceux qui sans cesse nous disent l'Allemagne l'Allemagne il faut faire comme les Allemands comme les Allemands ça devient fatiguant pour les Français il y a un autre point aussi par exemple c'est le problème de l'environnement comme ça les Allemands ont décidé de mettre fin à l'énergie nucléaire ça veut dire quoi ? ça veut dire que désormais ils utilisent essentiellement le charbon c'est-à-dire qu'il pollue énormément donc là aussi vous avez une complète distorsion entre la politique française et la politique allemande et les Allemands se moquent éperdument de ce que nous pensons sur ce sujet là et leur force n'est plus ce qu'elle était auparavant avant c'était une force dominatrice maintenant c'est une espèce d'énorme force d'inertie on pèse tellement lourd que de toute façon vous ne pouvez pas les contre on est comme ça je vois les choses et effectivement ce que vous donniez comme exemple à savoir le fait que les présidents français sont systématiquement obligés de revoir leur copie après avoir rencontré le professeur Merkel ben oui parce que c'était flagrant sous Sarkozy Hollande il y a cette fameuse image au moins Merkel qui le remet dans le droit chemin alors là je trouve c'est fantastique c'est la France le passage en revue quelle horreur la France se fait remettre dans le droit chemin par l'Allemagne enfin c'était vraiment ça c'est terrible c'est terrible et j'ai l'impression que dans cette union européenne justement de plus en plus depuis en plus justement l'effondrement on va dire du mur de Bernat la France est encore plus confrontée à cette puissance allemande oui mais moi je pense que alors la France a perdu un avantage en perdant les Britanniques c'est que les Britanniques faisaient contrepoids aux Allemands alors notamment des mésaventures ou des aventures comme on veut comme l'affaire Libienne je sais que les Allemands étaient tout à fait contre l'intervention en Libye au point de départ ils n'ont même pas voulu transporter au point de départ les troupes françaises dans leurs avions les Indiens ont bien transporté les Africains mais pas les Français donc les Allemands n'ont pas toujours eu par rapport à nous une attitude extrêmement fraternelle mais on avait le contrepoids anglais notamment en politique internationale en politique militaire les Allemands ne veulent jamais intervenir ou le moins possible les Anglais intervenaient je ne dis pas que c'est bien au moins on avait quand même des alliés on n'était pas seuls on ne les a plus donc en Europe on va se retrouver face à l'Allemagne oui voilà c'était en Union européenne maintenant on est juste avec l'Allemagne et dans l'Euro notamment alors on a un allié qui peut arriver je pense qu'en ce moment il est en train de mal prendre le fait qu'on le traite un peu comme la dernière roue du carrosse c'est Renzi c'est l'Italie c'est l'Italie parce que l'Italie est dans la même situation que la France l'Italie a une croissance quasi nulle alors que contrairement à la France elle a fait des réformes structurelles importantes et elle voit très bien que le problème c'est la monnaie elle voit très bien que le problème c'est la monnaie donc l'idée qu'un certain nombre de pays puissent se liguer pour obtenir une modification profonde de l'Europe y compris donc une modification monétaire moi je ne l'écarte pas je pense que c'est possible c'est possible parce que les dogmes justement de l'euro on a l'impression que dans l'Europe on a vu que l'euro effectivement avait poussé à bout certains pays on a vu ce que ça donnait en Grèce on a vu en Italie on a vu en Espagne au Portugal où on leur a imposé des plans d'ajustement structurel mais la Grèce ça en est presque une honte la Grèce franchement ce qui s'est passé en Grèce le cas de la Grèce jamais la Grèce n'aurait dû rentrer elle n'aurait pas dû rentrer dans l'euro de base la Grèce n'avait alors on parle de convergence et de divergence mais jamais la Grèce n'a montré la moindre convergence avec les économies des vieux pays européens comme les six du point de départ qui eux globalement les économies qui se portaient quand même bien vous étiez certainement parlementaire mais vous vous rappelez à l'époque dès le début des années 90 on parlait de faire des audits des pays et la Grèce n'avait jamais réussi les tests ils ont échoué à chaque fois oui c'est pour ça qu'ils sont rentrés un peu plus tard ils sont rentrés plus tard et en fait en maquillant les chiffres ce qu'on a su aujourd'hui parce qu'à l'époque on nous avait dit ah bah finalement on a recalculé c'est bon puis du jour au lendemain tout était terminé la Grèce rentrait dans l'euro mais il faut savoir qu'à l'époque ça a été la fraternelle socialiste puisque les Grecs avaient un gouvernement socialiste c'était Jospin en France d'accord donc encore une fois c'est un intérêt politique les fraternistes la mission de la Grèce a été une mission socialiste rien d'autre les gens savaient très bien n'importe quelle politique sérieuse savaient très bien que la Grèce ne pouvait pas rentrer dans l'euro parce qu'il me semble bien à l'époque quand on avait lancé justement ces fameux grands audits des pays pour savoir qui pourrait rentrer dans l'euro ou pas finalement les pays qui étaient plus en difficulté alors la Grèce évidemment mais même l'Italie l'Espagne et le Portugal avaient été pointés du doigt comme autant limite et ne pouvaient pas rentrer dans l'euro et ça s'est vérifié ensuite et ça s'est vérifié tout s'est vérifié alors l'Espagne est en train de remonter la pente avec des réformes considérables mais vous voyez bien que un elle n'a toujours pas maîtrisé son chômage ce qui est toujours il a baissé ils ont obtenu des résultats importants enfin toujours au-dessus de 20% quand même ce qui est énorme bon et ensuite l'Espagne connaît en raison de cette situation sociale difficile une situation politique qui n'est pas non plus stable parce qu'il n'y a pas vraiment de gouvernement il n'arrive pas à réaliser un gouvernement parce qu'il n'arrive pas à faire une majorité il n'y a pas de majorité le gouvernement a de bons résultats donc un certain nombre de gens votent pour lui ce qui fait qu'il gagne les élections il y a aussi tellement de gens qui souffrent en Espagne qui votent pour l'opposition et pas forcément pour l'opposition du PSOE qui a été tellement désastreux lorsqu'il était au pouvoir que maintenant les gens votent plutôt pour Podemos ou pour les régionalistes etc enfin bon c'est la dispersion c'est la dispersion oui parce que justement ça me permet de faire une transition le régionalisme parce que l'Espagne est confrontée à un problème avec la Catalogne c'est très très important la Catalogne qui réclame son indépendance alors on sait très bien que les dirigeants espagnols en tout cas plus au niveau de l'Etat de l'Espagnol sont contre les ministres et les régions exprimés là-dessus ils sont contre ils ont même il me semble déposé un arrêté de loi en disant que le référendum serait anticonstitutionnel c'est pour ça que les Espagnols étaient pour une fois hostile à l'intervention au Kosovo parce que le Kosovo c'est bel et bien une région de la Serbie qui a été détachée et qu'on considère aujourd'hui comme indépendante bon il n'y a aucune raison de considérer ce territoire comme indépendante ils sont toujours hostiles justement à la reconnaissance du Kosovo mais la Bosnie le Kosovo demain la Catalogne peut-être après-demain l'Ecosse la séparation entre la Slovaquie et puis la Tchéquie etc et puis nous aussi en France on est touchés tout ça ça arrange qui ? moi il me semble quand même que l'idée de parcelliser l'Europe n'est peut-être pas une idée étrangère à la politique américaine parce qu'on voit les présidents américains qui poussent sans cesse qui viennent on a vu Clinton venir se balader en Moravie nous chanter les louanges de la Cilésie indépendante et de la Bohème et là en France on voit qu'il y a une volonté parce que c'est quelque chose aussi qui est un fait avec de rejouer un peu sur les fractures on joue sur l'indépendance de l'Alsace sur la Bretagne j'ai vu qu'il y avait un parti savoyard indépendant financé par l'Union Européenne un parti savoyard indépendant et qui dit que le traité de Turin de 1860 n'a pas été respecté par la France il faut tout remettre en cause pour refaire oui alors effectivement oui c'est bon je pense qu'en France ça ne prendra pas dans la mesure où la tradition centralisatrice française est telle que bon le peuple français il existe même si il y a des identités régionales qui ont leur caractère tout à fait positif je pense à la Bretagne la Bretagne bien sûr bien sûr la Bretagne de devoir cultiver une langue régionale etc je ne suis pas absolument opposé à ça l'idée d'un fractionnement du pays en revanche c'est une bêtise parce qu'il y a une volonté quand même de pousser à ça petite anecdote moi quand j'étais en Bretagne c'était il y a quelques années il y a 2-3 ans de ça 3-4 ans j'ai fait une grande tournée en Bretagne à l'époque et on nous avait distribué à Rennes une petite carte postale sur laquelle on voyait la France coupée séparée de la Bretagne avec 2 petits drapeaux donc un petit drapeau français côté France et un petit drapeau côté breton avec une petite bulle qui partait de la France qui disait youpi et une petite bulle qui partait de la Bretagne qui disait youpi et alors un slogan et là c'est quand même magnifique évidemment pas un slogan en armorique mais un slogan d'américain we have a dream ça s'invente pas et c'était des cartes sociales qui étaient distribuées comme ça dans la rue et donc on a trouvé ça très très étonnant en plus avec ce slogan en américain mais qui avait une volonté encore une fois d'implanter quand même l'idée d'une séparation de la Bretagne de la France je crois que les Etats-Unis ont depuis très très longtemps une hostilité profonde contre les grandes nations européennes parce que les grandes nations européennes ont fait pendant très longtemps de l'ombre aux Etats-Unis et que moins il y en a mieux ils se portent surtout que les stratèges américains n'hésitent pas quand on va s'intéresser Brzezinski le dit il ne faut pas qu'il y ait en Europe une puissance émergente il faut qu'ils soient tous vassaux et qu'il n'y ait pas un qui lave la tête c'est la raison pour laquelle la politique américaine est aussi anti-russe il n'y avait aucune raison que les américains réveillent la guerre froide comme ils l'ont fait en bloquant systématiquement toutes les volontés russes c'est le cas en Syrie c'est le cas en Ukraine etc. bon que voulait Poutine Poutine voulait créer une union euro-asiatique c'est-à-dire qu'il voulait recréer une sphère d'influence russe économique et donc il a créé des liens économiques avec notamment le Kazakhstan qui reste très lié à la Russie avec la Biélorussie de l'autre côté etc. est évident que ça ne pouvait fonctionner qu'avec l'Ukraine qui appartient à la Russie depuis le 17ème siècle le 17ème 18ème siècle bon beaucoup d'Ukrainien sont en fait des Russes on s'en rend bien compte avec ce qui se passe dans l'Est de la Russie qui a eu des dissentiments profonds notamment en raison du massacre commis par Staline cet épouvantable génocide par la faim ce qu'on appelle le mort qui s'est produit on comprend que les ukrainiens que les nationalistes ukrainiens aient une profonde amertume de tout ça mais enfin on ne demandait pas du tout à l'Ukraine de se rattacher à la Russie on demandait simplement à l'Ukraine de faire partie d'un ensemble économique qui aurait été tourné vers la Russie ce qui n'aurait pas empêché de très bons rapports avec l'Europe mais manifestement pour les Russes c'est quasiment inacceptable de voir l'Europe occidentale et l'OTAN surtout l'OTAN se rapprocher ainsi de leur capitale Moscou on prend des comptes la Crimée par exemple la Crimée n'a jamais été ukrainienne avant 1954 c'est un cadeau comme ça c'était un cadeau c'était politico-administratif mais c'était bon mais c'était circonstanciel il n'y a rien de profond il n'y a jamais eu d'Ukrainien en Crimée la Crimée était turque elle s'était peuplée en grande partie par des Tatars des Tatars qui ont été en grande partie déportés par Staline d'ailleurs mais globalement ce sont des Russes qui ont habité la Crimée en plus la Crimée pour la Russie c'est stratégiquement imparable ils ont Sébastopol c'est un de leurs accès vers les mers chaudes ils ne pouvaient pas être atteints là-dessus il faut le comprendre il faut le comprendre et bien non les Américains ont tout fait pour attaquer les Russes là-dessus c'est une bêtise je pense qu'il fallait laisser la Russie s'épanouir normalement après sa chute après la chute de l'URSS il fallait qu'elle retrouve sa dimension de très grand pays parce que c'est un très grand pays voilà et ça n'avait absolument aucune espèce de caractère belliqueux à l'encontre de l'Europe aux Etats-Unis c'est simplement retrouver sa puissance alors que là la situation de l'Ukraine maintenant c'est la guerre c'est la guerre et on s'est coupé on voit bien que dans la stratégie l'Ukraine coupe en deux l'Europe puisqu'elle nous empêche finalement de nous rapprocher d'avoir des liens forts avec la Russie l'Ukraine est un pays qui est en plein marasme en plein marasme alors que ce qu'il fallait c'était avant tout assurer son développement et l'idée d'un développement dans une sphère de coprospérité euro-asiatique comme le voulait Putin c'était à mon avis une très très bonne idée ça n'aurait pas empêché bien sûr les Européens d'avoir d'excellents rapports aussi avec cet ensemble parce que là aussi en Ukraine on voit d'ailleurs mal ce que les Américains viennent faire dans cette affaire quand je vois Kerry ou autre débarquer à Kiev et commencer à dire ce qu'il pense qu'est-ce qu'il vient de foutre là franchement parce qu'en plus il y a eu les fameuses conversations de Victoria Nuland donc là c'est la secrétaire d'Etat de la sécurité qui déclare fuck you up en fait ils sont sans embâche les Américains finalement ils ne prennent pas aucune passade moi j'ai entendu aussi un discours de Brzezinski je le dis pour les gens comme ça mais il le dit clairement devant le caméra il dit nos vassaux européens feront ce qu'il faut il a empêché nos vassaux européens non parce que pour moi tout est dit les vassaux européens mais Brzezinski veut véritablement la destruction de la Russie il voulait c'était l'objectif parce que la Russie était pratiquement le seul pays dont la dimension et la puissance les ressources énergétiques etc la puissance militaire pouvait en faire un rival aux Etats-Unis un obstacle un obstacle et d'où d'ailleurs les Américains aussi qui parlent souvent de ce rapprochement entre l'Allemagne et la Russie qu'il faut absolument éviter il faut absolument même quand on suit les déclarations d'un de leurs dirigeants de Stratford qui dit nous avons fait deux guerres mondiales pour éviter le rapprochement de l'Allemagne et de la Russie parce que il ne faut pas pour les Etats-Unis qu'il y ait absolument cet arrangement et après on nous dit aussi qu'il ne faudrait absolument pas qu'il y ait un axe Paris-Berlin-Moscou que la France ne doit pas être on va dire elle doit rester dans le giron américain elle ne doit jamais en tout cas peut-être même De Gaulle on parle de le traité de l'Elysée était un peu une façon de contourner les Américains de se rapprocher de l'Allemagne bon les Allemands n'ont pas marché en fait non parce que les Allemands depuis l'année mondiale sont manifestement soumis aux Américains bon et ils leur doivent beaucoup aussi bon le redressement allemand est en grande partie quand même l'oeuvre américaine l'oeuvre américaine et en plus les Allemands ont des gros problèmes d'inconscient collectif quand même ah oui toujours vous savez les Allemands ont vécu un 20ème siècle cauchemardesque 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 ils ont connu deux crises et ces crises pèsent toujours sur leur position actuelle la première crise c'est une crise monétaire avec une inflation absolument gigantesque d'où leur attachement à une monnaie solide c'est une religion c'est une religion le marque bon alors ils ont accepté de passer à l'euro à condition que l'euro ce soit un marque c'est simplement un marque un peu moins cher que le marque ce qui les avantage par rapport au franc qui lui est un franc beaucoup plus cher que le franc toujours est-il qu'ils ont cet inconscient monétaire ils ont aussi l'inconscient racial le fait l'épouvantable régime nazi leur a laissé l'idée qu'il ne fallait pas faire la guerre qu'il ne fallait surtout pas envoyer des soldats à l'étranger qu'il fallait évidemment respecter les autres les autres minorités les autres religions les autres couleurs tout ce que vous voulez etc il va faire le contraire à ce que faisaient les nazis parce qu'on a fait des choses tellement horribles qu'il faut faire oublier tout ça d'où la position de Merkel dans les deux cas sur la Grèce et puis pour l'accueil des migrants deux fois il y a l'inconscient allemand qui parle c'est la monnaie d'abord et ensuite surtout faire oublier le mauvais le mauvais esprit allemand qui a pu régner oui parce que c'est un peu c'est vrai que c'est l'axe qu'elle avait donné en disant nous nous devons comme une revanche de l'histoire d'accueillir ces migrants etc ce qui est complètement idiot parce qu'il n'y a pas le grand rapport entre protéger l'identité allemande c'est à dire la façon de vivre des allemands la musique allemande l'art allemand le bon et puis la volonté d'exterminer les juifs ou de de considérer les slaves comme des sous-hommes ce qui était le cas de Hitler ça n'a aucun rapport je veux dire la position des nationalistes allemands jusqu'à la seconde guerre mondiale n'a strictement rien à voir avec ce que peut-être un patriote allemand aujourd'hui qui dit je tiens quand même à ce que les fêtes de la bière à Munich ça reste les fêtes de la bière qui n'est pas un jour des musulmans qui viennent nous dire attention l'alcool c'est interdit je prends un exemple extrême mais c'est un peu ça parce que l'Allemagne on a l'impression qu'on est presque punis elle est obligée d'accueillir des migrants oui il y a une sorte de flagellation on se flagelle il faut qu'on ne dise rien parce qu'il y a la seconde guerre mondiale et le grand amour évidemment de l'extermination qui traîne il n'y a aucune raison d'abord ce ne sont pas les mêmes allemands la plupart des allemands qui ont commis ces horreurs aujourd'hui ont quitté cette terre cette affaire là est terminée et qu'ensuite encore une fois il y a eu avant pendant et après des tas d'allemands qui étaient attachés à leur culture sans pour ça être des monstres comme il y a des français qui sont attachés à leur culture et qui ne sont pas racistes pour autant ça n'a strictement rien à voir ça n'a strictement rien à voir parce qu'on essaie toujours de faire le lien alors les allemands qui sont plus effectivement sous le jougou d'une on va dire presque une juridiction particulière due à ce passé historique et là on voit un réveil quand même en Allemagne parce que ce sont des partis nationalistes alors ça fait très peur bien sûr parce que tout de suite j'entends partout dans les médias laisse l'extrême droite revenir en Allemagne l'extrême droite revenir l'alternative fur de chelande à la FD qui a du mal à percer parce qu'effectivement il y a en Allemagne une résistance contre ça alors que ça n'a rien à voir il n'y a aucun rapport entre la FD et puis les nazis le NPD alors ça c'était différent parce que là le NPD c'était à l'époque où il y avait encore des gens qui avaient connu la guerre 40 et si je me souviens bien je ne jurerai pas mais il me semble bien que lorsqu'il y avait des réunions du NPD il y avait aussi d'anciens nazis qui y participaient d'anciens la FNSS ou des choses comme ça bon il y avait une continuité quoi comme peut-être dans en France à un certain moment il y avait à l'extrême droite des gens qui avaient plus ou moins étaient pétainistes ou choses comme ça mais tout ça c'est fini ça n'a aucun rapport aucun rapport le fait de défendre aujourd'hui l'identité culturelle n'a strictement rien à voir avec un nationalisme agressif je veux dire nationalisme agressif ça veut dire quoi ? ça veut dire ce pays est inférieur je vais l'envahir ça veut dire il y a dans ce pays inférieur des gens qui appartiennent à ma nation qui est supérieure je vais donc envahir ce pays pour libérer les gens de ma nation c'est ce que Hitler a fait en Bohème bon voilà je veux dire on n'entendait pas ce genre de discours du tout actuellement ouais ça a complètement changé mais sur cette question justement de l'accueil des migrants on voit qu'il y a des divergences européennes profondes donc la commission qui voudrait forcer l'accueil l'Allemagne qui par la voie on va dire de sa chancelière mais évidemment de son gouvernement elle ouvre les portes grand ouvert on a une France on a l'impression qu'on voudrait se conformer au discours idéologique mais en fait on sait qu'il y a des réticences absolues dans la population puisqu'à chaque fois qu'il y a une réunion publique dans une mairie là elles sont toutes en plus publiques filmées on a des images de partout ça se passe mal partout clairement il y a des tensions les gens ne veulent pas entendre parler de l'installation de ces camps de migrants chez eux etc et en plus on a l'impression qu'on a un gouvernement qui se conforte à l'idéologie parce qu'évidemment il est dans cette idéologie pro-migrant mais qu'au fond il y a tellement de problèmes qu'il n'a pas il sait que c'est voilà on a qu'à gérer vous avez trois choses celle qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises c'est le problème de la souveraineté voilà une décision qui est prise sans que le peuple soit consulté premier point c'est bien le peuple qui doit décider si il accueille ou non des gens qui ne sont pas de ce peuple précisément c'est ce que disent les hongrois les hongrois vont faire un référendum pour dire voilà est-ce que vous êtes contre ce que nous impose l'Europe si les hongrois disent nous sommes contre que va-t-il se passer on va forcer les hongrois non on ne va pas les forcer simplement le peuple hongrois aura montré qu'il y a encore une démocratie en Hongrie bon c'est ça donc le premier problème c'est la souveraineté deuxième problème c'est celui de l'identité c'est l'identité à savoir est-ce que nous avons le droit de vouloir rester ce que nous sommes mais oui parce que si vous ne restez pas ce que vous êtes il n'y a plus de peuple on le voit bien dès lors qu'il y a un trop grand nombre d'étrangers non pas parce qu'ils sont étrangers mais tout simplement parce qu'ils ont une culture différente des comportements différents des valeurs différentes et bien ces comportements ces valeurs finissent par vouloir avoir leur place dans le mode de vie de la collectivité ce qui fait qu'au lieu d'avoir une nation vous avez des communautés des communautés rivales ça c'est pas acceptable parce que c'est également tout à fait contraire à la démocratie que l'on accepte qu'il y ait dans une société des religions différentes oui mais attention pas des religions qui notamment remettent en cause la manière de vivre et le droit de cette nation lorsqu'on dit par exemple est-ce qu'il faut accepter je sais pas la polygamie par exemple parce que bon il y a des religions qui sont polygames c'est évidemment non évidemment non parce que ce qui prime c'est le mode de vie qui a été ancré dans le droit de la démocratie en question parce que ça a été l'expression de la volonté populaire et on ne doit pas tolérer que des groupes étrangers viennent introduire dans cette démocratie des idées qui ne sont pas compatibles avec elle c'est ça ce qui est en train de se produire en ce moment et ça quand on a ce discours là on dit bah non mais c'est un horrible racisme c'était tout ça n'a rien à voir avec la race c'est n'a rien à voir avec la race c'est vous savez c'est à Rome vit comme les Romains voilà à Rome vit comme les Romains c'est-à-dire tu es tu veux vivre dans un autre pays et bien tu acceptes la façon de vivre des gens de ce pays et tu dois savoir que chaque fois que tu affronteras le regard des gens du pays en leur montrant ta volonté d'être différent d'eux d'une certaine manière tu les insultes et c'est normal qu'ils le prennent mal c'est normal si tu fais passer si tu es en simple visite ok tu restes comme tu es c'est pas très grave mais si tu veux vivre avec eux c'est tout à fait différent c'est je citais tout à l'heure oui c'est Finkielkraut qui disait ça aussi c'est vivre ensemble le vivre ensemble ça doit être vivre à l'unisson ça doit pas être vivre les uns à côté des autres or actuellement quand on dit vivre ensemble c'est ah oui il faut vivre les uns à côté des autres non on peut pas vivre à côté de quelqu'un qui passe son temps à vous montrer qu'il ne veut pas être comme vous exactement vous dire bon ça c'est pas acceptable par là même vivre à l'unisson ça veut dire avoir des grands moments quelles que soient nos divergences de religion de foi etc des grands moments d'enthousiasme collectif en plus la nation c'est quand même le socle justement précisément on le sait que dans la définition de la nation française on ne reconnait pas les communautés dans la république française et justement il n'y a qu'une communauté c'est la nationale tout le monde peut s'y fondre tout le monde peut s'y retrouver c'est ça parce que les communautés on voit alors là je prendrais par exemple on regarde ce qui se passe en Angleterre où on a bâti un système communautaire pour le coup on reconnait les communautés c'est l'inverse de la France c'est une conception très différente c'est une conception très différente vous remarquerez d'ailleurs que quand vous avez les compétitions de rugby on dit les 5 ou 6 nations en fait il n'y a qu'une nation française mais il y a la nation galloise la nation écossaise la nation irlandaise ce qui est marrant c'est que les Anglais c'est une autre conception les Anglais n'ont pas la même conception de la nation que nous ça paraît évident mais on voit bien que chez eux donc le principe communautaire est très accepté mais personnellement je connais un peu l'Angleterre moi j'y vois toutes les dérives parce que je vois il y a des quartiers anti-communautarisés je vois des il paraît même que certains tribunaux acceptent la charia oui il y a des tribunaux islamiques ça c'est complètement pour moi c'est tout à fait inacceptable c'est tout à fait inacceptable parce que ça tend à l'explosion du pays l'Angleterre d'ailleurs elle est dans des tensions communautaires extrêmes plus que la France sur certains aspects beaucoup plus que la France donc et elle a aussi ouvert les portes aux islamistes aux islamistes oui au nom de la parole alors ça est-ce que ça pose pas un problème parce que la liberté d'expression eh oui la liberté d'expression alors moi je suis un grand défenseur évidemment de cette liberté d'expression je pense c'est fondamental mais évidemment elle a un travers c'est que par exemple pour les britanniques au nom de cette même liberté d'expression ils ne peuvent pas empêcher comme on le sait certains prêcheurs radicaux de s'exprimer et de déverser leur haine dans leur prêche contre l'Angleterre contre le monde occidental et autres mais au nom de la liberté d'expression on est obligé d'accepter ces gens-là est-ce que là c'est pas la limite justement du système démocratique occidental aussi est-ce qu'il peut être alors vous avez vous avez là des options extrêmement différentes j'ai entendu dire que le leader du parti d'extrême droite néerlandais Gerd Wilders souhaitait l'interdiction du Coran oui Gerd Wilders tout à fait ça ça me pose un problème quand même parce que je me dis qu'interdire une forme de pensée ou un livre ça ça me choque parce que je pense que je pense que ce n'est pas en interdisant que l'on que l'on protège je pense même que d'une certaine manière on victimise et qu'on renforce c'est la même chose vous savez pour la loi Guesso par exemple est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal celui que j'avais c'est Bruckner c'est Bruckner qui avait dit très justement Marcel Bruckner qui avait dit moi je suis plutôt contre parce que précisément la vérité n'a pas besoin d'être protégée par la loi elle doit savoir se défendre toute seule j'avais trouvé ça très juste c'est pour ça que par exemple à l'égard des prêches ou des formulations de la religion musulmane moi je pense qu'il faut les laisser libres tant que ça ne tombe pas dans ce qui doit être limité par la loi à savoir l'injure la diffamation et bien sûr la menace de mort ou de sévice en revanche développer des idées pourquoi pas moi ça ne me choque pas d'autant plus que plus on répondra à ces idées plus elles paraîtront comme ce qu'elles sont c'est-à-dire complètement stupides oui mais il y a des gens qui adhèrent c'est ça c'est pas dangereux de voir des jeunes adhérer à ces idées parce que enfin on peut s'inquiéter récemment il y a eu des jeunes de 15 ans qui se font arrêter il y en a eu des vagues si on dit c'est interdit encore une fois vous allez renforcer parce que vous victimisez vous renforcez et en plus c'est interdit donc on n'en parle pas on n'en parle pas par exemple vous êtes à l'école ah non vous n'en parlez pas surtout vous ne parlez pas de ce sujet moi je pense qu'il faut au contraire en parler attendez est-ce que vous croyez réellement que cette cette conception des choses est intelligente est-ce que vous croyez réellement qu'elle est compatible avec notre façon de vivre et si votre réponse est non les gens se diront oui dans le fond ces idées ne sont pas intéressantes on en aura parlé je pense que c'est c'est bien c'est bien préférable moi je pense qu'il faut au contraire encourager tous les gens à lire le Coran à lire les Hadith et à se dire et à se dire ah bah oui dans le fond c'est oui c'est quand même une religion qui est très très liée c'est quand même une religion qui est très très liée à une certaine époque assez lointaine à une façon de vivre qui n'est pas du tout la nôtre et par là même est-ce que l'on doit s'intéresser beaucoup à cette forme de pensée dans notre société et lorsqu'on cherche à vivre dans cette société je pense que la plupart des jeunes seront convaincus que non oui mais il y a quand même pas mal de jeunes qui sont aujourd'hui séduits par ces idées qui voilà en France on a parce qu'ils ne les connaissent pas je suis persuadé que la plupart ne les connaissent pas quand vous entendez dire qu'un type a été radicalisé en quoi ? en 8 jours ou en 15 jours oui ça c'est un peu des fois des blagues il ne faut pas croire une seconde qu'il a lu les sourates du Coran et les milliers de Hadith qui l'expliquent non bien sûr mais attention est-ce que d'ailleurs c'est une phrase que j'avais vue de Zemmour qui disait mais on ne demandait pas à tous les communistes d'avoir lu le capital on ne demande pas à tous ces radicaux d'avoir lu le Coran c'est vrai mais je pense que vous avez raison vous avez raison mais on est dans une société qui a des moyens de formation et d'information qui sont supérieurs à toutes celles qui l'ont précédé je pense qu'il faut en profiter il faut en parler il ne faut pas hésiter à dire à dire certaines choses vous êtes pour qu'on ouvre un débat sur l'islam avec justement tous les musulmans c'est-à-dire y compris justement ces gens qui ont des prêches etc mais qu'on puisse parler moi je vais vous dire quand j'étais parlementaire j'ai systématiquement été rendre visite aux musulmans notamment pour les deux haïds systématiquement j'avais dans ma circonscription cinq mosquées et je leur rendais visite et je discutais avec eux très volontiers et je pense que ça facilitait beaucoup les choses et encore une fois ils savaient très bien que je suis chrétien parce qu'il y a des liens obscurs quand même en France on sait qu'on a cette loi de 1905 la laïcité mais il y a toujours des liens un peu on ne sait pas de troubles entre l'état et les religions je dis ça parce qu'au travers de la construction justement de mosquées ça a été montré il y a l'auteur le livre noir de l'islam en France qui montre les rapports entre les effectivement les mairies c'est le clientélisme attendez c'est ça c'est terrible j'allais voir les musulmans tout en sachant très bien qu'ils étaient très peu à voter que beaucoup n'avaient même pas la nationalité française d'ailleurs pour moi c'était simplement une façon de montrer qu'ils étaient considérés comme les autres habitants de notre pays voilà je leur montrais ma volonté de connaître leur religion aussi l'idée que manifestement je faisais passer un moment que j'aimais beaucoup c'était quand je parlais vous savez pour l'Aïd El Adda pour le sacrifice je dis toujours que c'était le fait qu'il fallait respecter la loi et oui la loi alors la loi de Dieu mais aussi la loi des hommes et notamment la loi de la république je le disais toujours alors bien sûr de temps en temps ils auraient pu me répondre mais de temps en temps la loi de Dieu et la loi de la république ne sont pas tout à fait les mêmes je leur ai répondu oui mais précisément en France c'est la loi de la république qui l'emporte il faudra le rappeler justement comme ça on va faire la petite pause et puis on reviendra après pour les questions en plus on prendra les questions du public il y en a pas mal et bah ouais je vois écoutez on prendra vos questions sans aucun souci on fait la pause et on revient juste après à vous la régie de retour pour cette troisième partie toujours avec Christian Ladeste toujours avec cette fois les questions du public aussi qui lui aussi s'interroge alors je vais prendre la première question on me dit paraîtrait que vous avez voté pour l'intervention en Libye oui ou non si oui pourriez-vous nous expliquer oui alors au point de départ j'étais tout à fait favorable à l'intervention en Libye j'avais même félicité Sarkozy pour ça pour deux raisons très simples la première c'est que je ne connaissais absolument pas la Libye que je pensais que ce pays était un désert que les Anglais et les Allemands avaient parcouru dans tous les sens pendant la guerre 40 sans que ça pose beaucoup de problèmes à la population semble-t-il et que bon Kadhafi était un dictateur qui pouvait tomber sans risque la deuxième raison était plus personnelle c'est que j'avais un souvenir très précis de l'attentat qui avait coûté la vie à un certain nombre de français qui étaient dans un avion de l'UTA qui avait été abattu au-dessus du Tchad je pense et manifestement sur l'ordre de Kadhafi donc je disais ils payent pour l'avion d'UTA seulement le problème c'est que je ne connaissais rien à la Libye et que je n'avais aucune raison de connaître la Libye je pense que le président de la république de l'époque Nicolas Sarkozy lui devait être bien informé il y a des services secrets il y a des diplomates etc. qui doivent pouvoir dire exactement ce qu'il en est du pays et que manifestement la complexité du pays son organisation tribale la fragilité du pouvoir la présence des islamistes devait être connue du président et que donc la décision qu'il a prise était une mauvaise décision je sais qu'en ce qui me concerne autant j'ai été favorable à l'intervention en Libye autant lorsque Sarkozy a de la même façon appuyé une intervention contre Assad en Syrie pour le coup là j'étais tout à fait contre parce que effectivement je connais mieux la Syrie et que je savais très bien que faire tomber Assad c'était faire tomber une organisation très compliquée une véritable mosaïque non pas de tribus mais de confession et que notamment les chrétiens qui sont nombreux en Syrie allaient payer très très chers cette faute cette faute grave donc Sarkozy n'a pas eu vraiment le temps de poursuivre mais que Hollande a véritablement poussé jusqu'au bout derrière les américains parce qu'en plus on avait vu Sarkozy qui avait reçu un des représentants chrétiens syriens leur a dit mais venez en France on vous accueille c'était la réponse et le Sarkozy avait dit on ne veut pas vivre en France on veut vivre en Syrie une chose qu'il faut se dire c'est que les chrétiens du Moyen-Orient de Syrie d'Irak etc étaient là avant que nous soyons chrétiens nous en France bon ce sont les plus vieux chrétiens du monde ce sont des chrétiens si j'ose dire qui datent du Christ qui tant que l'empire byzantin existait était d'ailleurs chez eux bon lorsque les arabes puis les turcs ont envahi ces régions ils sont devenus minoritaires vous savez en raison du système qui fait que quand vous êtes dans un pays musulman vous avez des tas d'avantages à vous convertir notamment vous payez moins d'impôt donc on a poussé un grand nombre de chrétiens à se convertir moyennant quoi malgré tout vous avez encore énormément de gens plusieurs millions qui sont demeurés chrétiens bon ils n'ont pas du tout envie de venir en France ils sont très bien là où ils sont il y en a qui sont venus en France il y a des communautés des communautés par exemple assyro-chaldéennes d'Irak qui sont installées dans la région parisienne ici qui d'ailleurs s'intègrent bien parce que le fait qu'ils soient chrétiens d'ailleurs les intègre sans doute plus facilement que les autres mais enfin leur vie elle ne se situe pas ici elle se situe chez eux il fallait faire en sorte qu'ils puissent rester chez eux dans leur pays en plus c'est leur attente de rester en Syrie pour leur avenir de venir ici alors on me dit de nos jours à votre avis quelle serait la vision et la gestion politique française en Syrie et au Moyen-Orient pour le général de Gaulle c'est vrai que on n'ose pas imaginer parce que en fait moi ce que j'ai du mal à imaginer c'est un général de Gaulle aujourd'hui avec le traité de Maastricht sous-traité de Lisbonne dans l'OTAN c'est pratiquement impossible de faire parler le général de Gaulle alors qu'il est mort depuis bien longtemps maintenant simplement il faut se souvenir que le général de Gaulle c'était l'indépendance de la France et l'existence d'une parole de la France dans le monde donc il est bien évident que autant le retrait de la France par rapport à la politique américaine en Irak a été une bonne chose dans la ligne du gaullisme à mon avis autant cette espèce de soutien jusqu'au boutiste aux américains en Syrie est une stupidité que jamais le général de Gaulle n'aurait évidemment accompagné il aurait sans doute pris une position je ne dis pas favorable à la Russie mais en tout cas il aurait sans doute essayé de faire en sorte qu'américains et russes acceptent de cohabiter que notamment puisque l'Irak est aujourd'hui à féodé plus ou moins aux Etats-Unis qu'on permette à la Russie d'avoir des ports sur la côte syrienne et qu'on ne mette pas à mal le régime de Assad qui maintenait la Syrie dans une paix relative voilà parce que la politique française aujourd'hui c'est ça elle est tellement en fait soumise aux Etats-Unis c'est à se demander des fois il n'y a pas il n'y a pas que les Etats-Unis il faut penser aussi qu'il y a les alliés des américains vous avez remarqué comme moi l'assiduité de M. Hollande et sans doute de son prédécesseur aussi auprès de ces grands démocrates que sont l'émir du Qatar et le roi d'Arabie Saoudite ces gens qui respectent les droits de l'homme évidemment dont vous savez la France et la patrie voilà etc parce que ça aussi c'est une hypocrisie totale parce que quand moi j'entends les dirigeants toute la journée qui nous parlent d'Assad si véritablement notre soutien à la politique américaine et surtout un soutien aux alliés pétroliers américains c'est complètement indigne de la France si la France avait une politique économique un peu plus intelligente qui lui permettrait d'être prospère sans avoir besoin des commandes de la péninsule arabique on se porterait mieux donc le problème il est avant tout dans la capacité de bien gérer le pays pour que ce pays soit indépendant si parce qu'il est mal géré il est obligé de se prosterner jusqu'au point de baiser des babouches ça n'est pas acceptable parce que pour aller dans ce sens là parce qu'on le sait aujourd'hui ces pays là le Qatar l'Arabie saoudite ils ont aussi une forme d'ingérence directe sur la France ce sont des pays ouhabites ils financent des mosquées ils financent des plans il faut être clair là dessus bon au 19ème siècle lorsque la France était un grand pays bon encore elle a à un moment donné soutenu une des plus belles aventures du monde arabe qui était l'aventure de Mehmet Ali en Egypte bon malheureusement on a reculé devant les Anglais il fallait continuer Mehmet Ali était allié de la France il avait conquis pratiquement tout le Moyen-Orient jusqu'au bord de la Turquie la Syrie il avait conquis la Syrie il a dû reculer ensuite la France l'a abandonné mais et surtout il avait défait qui ça mais les Saoudiens parce que vous savez les Saouds actuels c'est la troisième c'est la troisième dynastie ça fait trois fois qu'ils prennent le pouvoir en arabe les Saoudites là c'était les deuxièmes si je ne m'abuse bon et ils étaient déjà wahhabites c'est à dire disciples de ce wahhab qui est un interprète extrémiste de la religion musulmane alors vous avez quatre vous avez quatre écoles juridiques musulmanes les hanbalites sont les plus durs et les wahhabites c'est les extrémistes des hanbalites vous voyez ce que c'est bon d'où cette idée d'appliquer la charia à la lettre à tout moment d'où ces décapitations dans la rue d'où ces amputations de main pour les voleurs d'où le fait d'interdire aux femmes de conduire etc bref c'est une société complètement invivable qui est soumise à une conception hyper rigoriste de l'islam qui de toute façon déjà est une religion très très dure et quand même difficile à appliquer au XXème siècle bon donc il faut être clair là-dessus est-ce que nous pouvons être les alliés compatissants de ces pays-là non bien évidemment non mais comme ils sont riches c'est pour ça oui c'est bien il l'a dit c'est l'économie de la France un pays riche n'a pas besoin encore une fois de se prosterner devant les gens qui sont censés lui apporter de la richesse qui n'est pas capable de se procurer un pays comme la Suisse par exemple bon lorsque les Suisses ont dit nous on ne veut pas de minaret il n'y a pas de minaret voilà tout simplement parce qu'ils ont les moyens de vivre sans se prosterner devant les uns ou les autres voilà et je pense que c'est tout ce qu'il faut faire être suffisamment fort pour être indépendant on ne sera pas les plus forts du monde on n'aura pas la taille ni des américains ni des russes mais on peut exister il y a des petits pays qui existent tout simplement parce qu'ils se sont donnés les moyens de l'indépendance économique vous avez un pays par exemple qui est tout petit c'est une île 5 millions d'habitants très bonne armée une des meilleures armées du secteur ce pays est coincé entre deux grands pays un immense pays le plus grand le plus grand pays musulman qui est l'Indonésie et puis la Malaisie qui est également un pays musulman ce pays lui il est une majorité chinoise c'est Singapour c'est Singapour ce pays est indépendant pourquoi ? parce qu'il est très riche et qu'il s'est donné les moyens de son indépendance ce pays n'a pas de pétrole pourquoi il est riche tout simplement parce qu'il a été intelligent et bien géré par un homme absolument génial qui est l'Ikwanyu bon alors vous avez une majorité de chinois donc plutôt confucéens comme il l'était lui-même vous avez une minorité de Malais mais qui sont parfaitement qui sont musulmans et qui vivent à Singapour très bien en parfaite entente avec les autres vous avez également des indiens vous avez encore quelques européens tous ces gens là vivent bien dans un pays qui est indépendant pourquoi ce qu'un petit pays comme ça parvient à faire nous ne serions pas capables de le faire en France bien sûr que oui à condition d'avoir enfin des gouvernants capables de gérer intelligemment ce pays or c'est une véritable catastrophe depuis les années 70 ils sont plus mauvais les uns que les autres ceux de droite comme ceux de gauche vous savez moi j'ai participé à des majorités je vous dis pas quand je regarde maintenant les propositions qui sont faites par les candidats dans les primaires je vais me dire ah bah c'est bizarre maintenant ils vont faire ce qu'ils n'ont pas fait pendant tout le temps qu'ils étaient au pouvoir c'est extraordinaire quand même je vais vous donner un exemple j'étais un ardent partisan de la TVA sociale qui permettait de réduire les charges des entreprises et de financer une partie des dépenses sociales très bien parfait ce système là existe depuis très longtemps dans les pays nordiques notamment au Danemark qui ne passe pas pour être un pays d'extrême droite que je sache qui est un pays qui est le seul d'Europe à avoir des dépenses publiques à peu près comparables aux nôtres à part que lui précisément en finance une grande partie grâce à la TVA sociale ce qui fait que sur le plan économique c'est une réussite ils ont je pense à 5% de notre chômage pas plus etc et nous on est aujourd'hui quand on regardait les programmes des candidats Sarkozy qui pensait en faire un tout petit peu il l'avait annoncé pour le mois d'octobre suivant son élection il avait eu 5 ans pour le faire avant moi je vais en parler sans arrêt alors ensuite vous avez je pense que ça va être Juppé qui dit oui 1% serait bien 1% c'est bien non Fillon dit 2% ce serait mieux et Copé qui n'a aucune chance d'être élu dit 3% merveilleux vous savez à combien ils sont les domaines ils sont à 25% c'est à dire que eux ils sont à 5 points de plus que nous bon qu'est-ce que c'est que ça veut dire alors le meilleur c'est Sarkozy qui maintenant ne peut plus le faire du tout parce que vous comprenez ça la TVA quand même ça risque d'augmenter les prix ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque si vous baissez les charges pour les produits français ça ne va pas changer mais Sarkozy a encore une fois changé d'avis sur cette question et depuis 1988 les Danois le font moi j'en ai entendu parler pour la première fois par Arthuis dans les années 90 et depuis rien c'est ça que nous payons la France depuis des années est mal gérée elle est donc beaucoup moins riche qu'elle pourrait l'être et étant moins riche elle est moins indépendante c'est ça mais aussi le fait qu'on soit dirigé alors c'est vrai qu'on a eu les alternances de droite-gauche mais toutes les politiques qui ont été menées on a l'impression que c'est à chaque fois qu'il y a une majorité qui arrive au pouvoir elle mène une politique qui n'a pas la politique pour laquelle elle a été élue et les français déchantent et d'ailleurs d'où on est un des pays où il y a la plus grande alternance à cause de ça justement parce que les gens votent à droite les gens votent à gauche ils votent à droite puis ils votent à gauche mais ils votent pour chasser le dernier c'est à chaque fois la déception c'est à chaque fois la déception parce que les gens par exemple je reviens à la dernière élection présidentielle moi j'ai pas eu le sentiment qu'il votait pour Hollande j'ai eu le sentiment qu'il votait contre Sarkozy ah nous sommes bien d'accord nous sommes tout à fait d'accord mais moi ce qui me plaisait beaucoup chez Sarkozy au point de départ c'était une idée c'était la rupture je me disais bon la France est un pays qui connaît deux phénomènes qui sont le déclin économique et la décadence morale il faut absolument que le gouvernant fasse une sorte de contre-révolution c'est à dire vraiment de remettre les choses dans le bon sens une rupture avec tout ce que nous subissons depuis des années Chirac ne l'a pas fait pas du tout comme disait Sarkozy c'était le roi fénéant il l'a dit il l'a dit donc je me dis Sarkozy lui ça va être le bon lui il n'y a pas de doute à peine est-il élu qu'il fait une ouverture à gauche et que bon sa politique ensuite est partie dans tous les sens je vous donnais à l'instant l'exemple de la TVA sociale vous savez on lui en parlait depuis 2007 moi j'en ai parlé trois fois à l'Elysée 2007 et il finit par nous dire en 2012 ah bah oui je vais le faire pour le mois d'octobre non mais attendez c'est pas sérieux quoi c'est pas de la politique ça et pratiquement sur tous les sujets ça a été de cette façon là une sorte de peur de la réforme de peur de peur des manifestations il faut le dire moi il y a une personne je disais un jour à des amis des militantes communistes pour me faire bien voir je leur disais moi mon homme mon homme politique préféré c'est une femme alors là évidemment elles étaient prêtes à applaudir Mrs. Thatcher là elles n'ont pas applaudi mais bon je veux dire cette femme a été extraordinaire pourquoi parce qu'elle a eu le courage de faire des réformes et de les mener de façon inflexible moyennant quoi le Royaume-Uni n'a plus été du tout ce qu'il était auparavant c'est-à-dire redevenu un pays dynamique qui d'ailleurs a des résultats meilleurs que le nôtre depuis qu'elle est passée au pouvoir nous n'avons pas ce genre de personnalité politique capable de changer les choses d'imposer les réformes nécessaires d'améliorer la situation économique du pays elle a été quand même hautement critiquée quand même sur le côté traitement de choc parce qu'effectivement elle était inflexible mais j'ai pas ce qu'on veut dire elle allait à la hache c'est bon on se resouvient les mineurs anglais les grèves dans les transports publics les grèves ça a été quand même plus que le forcelle ça c'est du mais chez nous ils n'osent pas chez nous nos politiciens n'osent pas parce qu'il nous faut quoi Napoléon en France pour arriver au moins à ce stade de changement non je crois pas il faut simplement on serait plutôt riche le lieu de Napoléon d'ailleurs je dis ça je vais faire encore des élus alors on me dit quel regard avez-vous sur la classe politique actuelle de notre pays et on me dit voilà on fait beaucoup évidemment de rapports avec de Gaulle et il y a aussi une question sur les harkis on me demande votre avis pourquoi la franche tergiverse toujours pour la reconnaissance de ces soldats oubliés de la France voilà il y a une alors je vais répondre sur les harkis parce que c'est un sujet auquel je suis très très sensible j'ai toujours eu de très bons contacts avec la communauté j'emploie ici le mot communauté au sens restreint du terme la communauté harkis de la ville de Tourcoing où j'habite et des environs personnellement vous voyez c'est le seul moment où je ne me suis pas senti gaulliste c'est en 62 je pense que de Gaulle avait raison que manifestement le peuple algérien et le peuple français ne pouvait pas faire vie commune je pense qu'il avait raison vous savez il prenait cet exemple il disait l'Algérie et la France c'est comme l'huile et l'eau vous avez beau les mélanger on ne vient pas séparer je pense qu'il avait raison la manière dont il l'a fait en revanche a été d'une dureté a eu un caractère impitoyable que personnellement je n'ai jamais accepté il n'a pas voilà j'ai l'impression que dans cette affaire algérienne il a quand même négligé le drame humain on va dire la partie humaine c'est plus que ça parce que bon je veux dire à peine ils ont signé les accords d'Evian qui finalement lâchent carrément l'Algérie au FLN cadeau quoi on n'a pas la France elle ne demande pas de contrepartie personnellement je pense d'ailleurs Perfit est assez disère là dessus puisque lui il avait même prévu vous savez de séparer l'ouest de l'Algérie c'est à dire l'Oranie il aurait voulu créer un département français il avait proposé de garder l'Oranie bon voilà ça c'est pas fait peu importe en tout cas on signe les accords d'Evian on donne finalement l'Algérie avec tout ce qu'on y a fait les infrastructures etc vraiment les progrès médicaux exceptionnels les progrès scolaires alors c'est bien de le rappeler parce que moi je l'ai rappelé dans une émission on m'a traité de salaud colonialiste il est bien de le rappeler je suis l'auteur de l'amendement malheureusement envoyé aux oubliettes par le conseil constitutionnel parlant du rôle positif de la France Autre-mer ah mais c'est génial je ne savais pas ce petit scoop mais attendez mais attendez le rôle positif de la France Autre-mer c'était qu'à moitié de la phrase oui parce que particulièrement pour l'Afrique du Nord non non il y avait une mention spéciale pour l'Afrique du Nord non 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 pas vraiment ce que je veux vous dire c'est que mon amendement qui a été voté 4 fois 4 fois et mis à la poubelle par le par le président par le président Chirac à travers le conseil constitutionnel bon d'accord nous sommes bien d'accord mais mon idée c'était le rôle positif de la France Autre-mer et la place éminente des troupes issues de l'Outre-mer dans la libération de notre pays autrement dit il y avait les deux mais ça on ne le dit jamais la deuxième partie on ne le dit jamais pour moi c'était vous voyez il faut que l'on prenne conscience des échanges positifs qu'il y a eu entre les colonisateurs et les colonisés il y a eu des échanges positifs et particulièrement je ne le dis pas comme ça parce que je ne souligne pas l'Algérie en particulier mais particulièrement en Algérie les progrès médicaux en Algérie est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Algérie est l'enfant quête mais bien sûr mais attendez mais attendez vous avez les amis j'ai voulu regarder mais bon on parle d'histoire on n'est pas dans l'idéologie vous avez quoi 2 millions d'Algériens au moment où les Français arrivent ils sont comme une dizaine de millions quand on part c'est pas par hasard c'est parce que tout simplement il y a eu des progrès médicaux considérables et notamment il y a quand même un prix Nobel de médecine c'est pas rien l'Avran qui trouve le bacille de cette fièvre qui tuait énormément d'Algériens bon donc il faut le reconnaître ça même chose pour l'éducation oui parce que la France éradique donc des maladies en arrivant par des grandes campagnes bien sûr l'éducation bien sûr alors l'éducation l'éducation les Français en Algérie ont voulu respecter l'islam ils ont peut-être eu tort d'ailleurs entre parenthèses oui ils ont pas cherché à convertir ils ont interdit ils ont interdit aux frères au père blanc de convertir notamment les cabiles qui auraient été très facilement convertis d'autant plus qu'ils avaient été chrétiens quelques générations auparavant il faut jamais l'oublier c'est eux qui ont été colonisés par les arabes tout à fait donc ça c'est une première chose qu'il faut se dire les Français ont respecté ils ont donc voulu créer des écoles franco-coraniques ça marchait pas du tout ça a été un désastre et puis à un moment donné ils se sont dit bon c'est tout on va faire des écoles comme chez nous mais ça a très bien marché lorsque les Français quittent l'Algérie il y a un million de scolarisés sur les 12 millions à peu près d'Algériens de l'époque en comptant les pieds noirs bien sûr et vous avez 200 000 Européens d'origine et vous avez 800 000 800 000 musulmans c'est à dire une proportion que vous n'avez dans aucun autre pays africain à l'époque et qui dote l'Algérie avec les infrastructures en plus d'une puissance extraordinaire l'Algérie c'est vraiment l'enfant gâté quoi bien sûr et que les gouvernements à qui on l'a laissé n'ont pas fait prospérer comme elle aurait pu bien évidemment parce que quand on y pense l'Algérie au moment la France ascendant en 62 elle est presque au niveau technologique de la France on laisse des bases militaires des aéroports des ports on laisse des infrastructures électriques le pétrole j'ai vu qu'il y avait 5000 km de voies ferrées qui ont été construites c'est le pays qui en a le plus absolument aujourd'hui tout à fait voilà j'ai vu on laisse des ponts des roues et tout ça on n'en parle jamais tout ça on n'en parle jamais parce que l'état algérien en fait au lendemain quand même de la colonisation c'est comme si il hérite quand même j'ai envie de dire il hérite quand même de toutes les infrastructures il y a eu pour le coup sans doute un trop gros optimisme inhabituel chez de Gaulle c'est la paix des braves il s'est dit bon on s'est fait la guerre mais c'est comme avec les allemands finalement on va se réconcilier et bon ils vont être conscients de tout ce qu'on a fait et voilà et donc je crois vraiment que un il s'est dit on va avoir vraiment des relations fraternelles il n'emploie le mot des relations fraternelles et deuxièmement en revanche les gens qui sont en train de me pourrir la vie les gens de l'OS qui sont en train de me gâcher la fin de de la présence en Algérie bon ça ceux-là ils doivent payer quand toi Harkis alors là franchement bon j'en ai rien à faire en gros parce que les Harkis c'est un peu c'est dégueulasse il faut le dire c'est vraiment dégueulasse ça a été sa position alors je pense que là franchement sur ce point là moi je dis sur ce point là je ne suis pas gaulliste parce que j'estime qu'il s'est trompé la France d'Algérie va se séparer se séparer en acceptant que des soldats français tirent sur les français d'Algérie que l'on laisse égorger des français d'Oran sans que l'armée bouge pour les protéger qu'on laisse tuer des dizaines de milliers de Harkis à qui on avait promis de rester là ça c'est pas acceptable je veux dire ça c'est quelque chose qui est ignoble c'est une page très noire que personnellement je ne saurais jamais blanchir c'est ce qu'elle veut dire franchement c'est pour ça que les Harkis on leur doit quand même un petit coup de chapeau aujourd'hui j'ai eu l'occasion personnellement d'intervenir au moins deux fois sur deux lois différentes que nous avons votées je pense la première ça devait être en 95 et la deuxième en 2005 je me souviens les années je ne me trompe pas mais en tout cas on a voté deux lois qui augmentaient les indemnités versées au Harkis leur permettaient notamment de devenir propriétaires d'un logement etc on leur versait une retraite qui pouvait toucher soit par morceaux soit globalement pour avoir un fonds en fonction de leur âge donc on a pris des mesures des mesures financières des mesures d'aide personnellement à chaque fois que je suis intervenu dans le cadre du vote de ces lois je rappelais que celui qui était dans le fond le chef des Harkis avait été vice-président de l'Assemblée nationale entre 50 et 62 c'était le Bachaga Boualame Bachaga Boualame que j'ai eu l'occasion de voir quand j'étais beaucoup plus jeune lorsque j'étais au Matiber je pense il a été vice-président de l'Assemblée nationale bien sûr il a été vice-président les Algériens votaient et par là même ils avaient des élus il était député d'Algérie non mais c'est des petites piqueurs de rappel parce que nous on a quand même des sacrés mouzeaux qui nous regardent mais cet homme cet homme s'est fait assassiner une partie de sa famille parce qu'il avait choisi la France c'était un ancien combattant voilà et donc j'ai toujours vraiment une très grande admiration à travers lui pour tous ceux qui notamment ceux qui vivaient dans la circonscription ont comme je disais son français par le sang mais par le sang versé et ça moi je suis contre le droit du sol complètement je suis pour le droit du sang mais aussi pour le droit du sang versé le sang versé le sang qu'on hérite ou le sang qu'on verse ils ont choisi la France ils sont battus clairement pour les harkis alors le fait qu'on reconnaisse la responsabilité du gouvernement français dans ce qui leur est arrivé Sarkozy avait déjà fait il avait déjà commencé il me semble ça ne me choque pas ce qui m'a choqué en revanche c'est que Hollande a dit la responsabilité dans les massacres aussi il a ajouté dans les massacres ah les massacres du FLN oui attendez c'est le FLN qui a fait le coup que l'armée française n'ait pas bougé ok c'est une chose complètement condamnable mais attendez ce ne sont pas les soldats français qui sont allés égorger amputer vraiment massacrer et bouillanter des harkis dans leur village pas du tout ce sont bien les sbires du FLN bon ben ça il faut être clair et là il n'a pas été clair pourquoi ? parce que Hollande a fait une minable petite opération électoraliste absolument méprisable auprès des Algériens méprisable dans les deux sens dans les deux sens je vais d'abord premier président aller au 19 mars le 19 mars c'est la date qui prétend célébrer les accords des fiables indépendamment la personne la personne qui assiste au 19 mars pour moi est un type qui n'a aucun respect pour notre pays pourquoi ? parce que ces accords n'ont pas été respectés c'est une sale date si les Algériens avaient respecté les accords s'il n'y avait pas eu le moindre meurtre le moindre assassinat entre mars 62 et juillet 62 alors effectivement on pourrait célébrer le 19 mars non ce 19 mars c'est une date nulle et non avenue puisque après il y a eu les massacres les massacres à Oran les fusillades de la rue les massacres parce que l'armée française avait honte de rester neutre c'est ça et donc les massacres se faisaient sous ses yeux d'ailleurs donc si vous voulez cette date là il va au 19 mars pourquoi ? parce que le 19 mars c'est un marqueur de gauche c'est la gauche qui l'a consacrée par une loi dès son retour en 2012 novembre 2012 ils ont été vite parce que ça ils sont toujours très rapides sur les questions idéologiques comme ça et ensuite donc marqueur de gauche et ensuite marqueur pour les algériens et enfin je vais rendre hommage au Harkis mais sachons-le on ne peut pas à la fois être au 19 mars et saluer les Harkis parce que c'est le 19 mars qui a décidé du massacre des Harkis c'est impossible d'être des deux côtés sinon en étant un minable petit politicien cynique c'est la chèvre et le chou on ménage tout le monde voilà on peut faire plaisir à tout le monde parce que c'est des ils grappillent les voix comme ça tiens je vais prendre les voix des Harkis comme j'ai pris les voix des non attendez c'est pas sérieux c'est pas honorable c'est pas honorable le 19 mars c'est une sale date c'est une date qu'on doit gommer moi je participe enfin je suis membre d'une association d'anciens combattants qui s'appelle l'UNC l'Union Nationale des Combattants et qui s'oppose complètement à la reconnaissance du 19 mars parce qu'on considère aussi les soldats français qui sont morts entre le 19 mars et le mois de juillet et même quelques fois après c'est pas tolérable c'est une date qui n'existe pas en revanche les Harkis eux existent et ils ont le droit à notre reconnaissance c'est bien évident parce qu'ils ont été quand même très mal traités c'est vrai que dans l'histoire en plus on les a très mal accueillis en plus on les a mal accueillis puisqu'on les a parqués dans des camps alors que c'est quand même des gens qui avaient fait le choix de la France alors c'est pas tel cas de tout le monde vous voyez dans ma région il n'y avait pas de camp et vous avez beaucoup de gens c'est assez curieux parce que Tourcoing par exemple avait une majorité municipale gaulliste à l'époque et alors ils ont été très ennuyés parce que beaucoup de gaullistes étaient en fait pour la légérie française à commencer par le premier ministre Debray qui était obligé de faire le contraire de ce qu'il voulait faire il paraît que Debray était absolument il y a Raymond Aron qui dit que de la part de De Gaulle c'était du sadisme que de demander ça à Debray en tout cas à Tourcoing c'était pareil vous aviez beaucoup d'élus de la municipalité qui étaient à fond pour l'Algérie française et qui ont fait venir pas mal de Harkis dans le coin la communauté Harkis qui est installée à Tourcoing et à Roubaix elle vient de l'aide politique qui a été fournie par le député de l'époque etc pour les faire venir parce que bon ils savaient bien qu'ils devaient et leur devaient quelque chose c'est d'autant plus que c'est vrai que beaucoup de Harkis qui ont réussi à atteindre la France c'était par le biais des militaires aussi eux-mêmes qui refusaient de les laisser sur place et qui les emmenaient et qui ont désobéi aux ordres ce qui est incroyable on leur donnait l'ordre de laisser les sacrés on a vu il y avait des ordres dans l'ordre c'était marrant on disait c'est bien dommage j'ai un ami de l'UNC justement qui avait combattu en Algérie et qui m'a raconté cette anecdote terrible ils sont dans leur casernement et il y a deux Harkis qui viennent frapper à la porte en tout cas pour dire on voudrait rentrer parce que et l'officier leur a dit pas question normalement ils étaient égorgés c'est affreux ce monsieur il me l'a raconté au moins dix fois cette histoire-là ça l'a traumatisé pour le restant de ses jours de penser que ce jour-là il avait failli à ce qui était l'objet même de sa présence-là de protéger les gens non non c'est un sale moment c'est un épisode un drôle de moment dont il faut avoir une conscience claire alors on me dit monsieur Vaness une élection présidentielle arrivant selon vous les candidats déclarés connus portent une réelle volonté d'indépendance pour la France ça dépend je pense que je pense que celui qui le manifeste le plus parmi les candidats à la primaire ça doit être Fillon je crois bon je crois malheureusement que Sarkozy a déjà donné des preuves constantes de son américanisme prononcé ça va être difficile à le dire derrière Juppé je pense qu'effectivement il est aussi très favorable à l'OTAN et qu'il ne changera pas beaucoup notre position je n'ai pas trop de connaissances de ce que pense le maire de cette question mais en tout cas alors maintenant si vous quittez la sphère limitée des gens qui participent à la primaire du centre et de la droite là vous avez des gens qui sont effectivement très favorables à l'indépendance je pense à quelqu'un comme Dupont-Aignan 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 Debout-la-France qui effectivement est un souverainiste qui a d'ailleurs comme moi pendant longtemps été au RPR et dont je partageais la plupart des idées y a-t-il d'autres candidats qui risquent de se prononcer de cette façon-là je ne sais pas beaucoup espèrent par exemple que De Villiers sera candidat ça m'étonnerait ça m'étonnerait lui pour le coup il serait pour l'indépendance ah bah alors là oui après son livre c'est fantastique oui oui c'est clair mais donc voilà donc je vous dis Fillon peut-être voilà alors on me dit depuis le débat que vous avez eu avec Adrien Abosi sur ce plateau avez-vous revu votre position ou avez-vous une vision pardon plus nuancée sur le maréchal Pétain et le régime de Vichy depuis le passage effectivement avec ce débat non vous êtes toujours pas du tout vous n'avez pas changé pas du tout autant j'ai des réserves sur le De Gaulle de 62 autant j'en ai aucune sur celui de 44 donc je crois qu'effectivement c'est lui qui a sauvé la France et je crois que c'est vraiment un mauvais un mauvais débat que celui de défendre le maréchal Pétain qui était un vieil homme et qui a pris sur lui de mettre la France dans une position servile par rapport à l'Allemagne oui mais ce qu'il avait vraiment le choix parce que moi ce que j'ai compris je n'ai jamais participé à ce débat mais là où j'ai été étonné c'est de dire mais finalement est-ce que ce maréchal Pétain il n'arrive pas dans une France à plat au pire moment c'est un peu je porte le chapeau parce qu'il n'y a plus personne qui peut le porter la seule chose qui peut être dite si vous voulez c'est Zemmour qui l'a dit moi c'est une chose que je n'aime pas évoquer parce que 76 000 morts c'est quand même 76 000 morts et on n'a pas à s'en vanter mais bon c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de juifs tués par exemple aux Pays-Bas où il n'y avait pas de gouvernement collaborateur comme chez nous qu'en France est-ce qu'il faut se vanter de ça je dis non voilà parce qu'en plus ça a trompé je vais prendre un autre exemple le fait que l'action contre les juifs n'a pas été immédiate a fait que beaucoup se sont réfugiés je pense à Nice c'est le cas de Madame Veil par exemple ils n'ont pas vu le coin arriver je me suis intéressé à une famille c'est la Camando famille de juifs qui ont fait d'ailleurs le musée Camando à Paris qui est un musée superbe et qui l'ont offert à la France le frère aîné est mort à la guerre 14 la sœur cadette pardon a été déportée à Auschwitz beau remerciement et elle a été déportée pourquoi ? parce qu'elle n'a pas vu venir elle ne s'est pas doutée que ça pouvait arriver mais c'est vrai que bon hormis c'est vrai l'épisode on va dire voilà déportation des juifs etc du côté de ce régime du maréchal Pétain mais il a quand même initié la mer d'Afrique il a quand même en fait il avait vraiment une espèce de double jeu non de vouloir à la fois créer un mouvement de résistance clairement continuer la guerre mais en même temps il était avec presque un pistolet allemand sur la tempe non je ne pense pas qu'il ait voulu résister il a d'ailleurs résisté de moins en moins il a créé l'armée d'Afrique quand même c'est lui qui initie qui donne toutes les mesures il y avait quelques milliers d'hommes qui s'étaient qui s'étaient réfugiés en Afrique avec quelques avions etc oui mais c'est lui qui initie quand même la création il y avait derrière Pétain il y avait derrière Pétain des gens comme Freyneb par exemple qui ont fondé une partie de la résistance c'est vrai mais ce n'est pas ce n'est pas sous les ordres de Pétain qu'ils ont fait ça mais c'est vrai ça a l'air qu'il avait l'air quand même d'être d'accord je ne crois pas vous savez je crois surtout que Pétain était un très vieil homme qui comme souvent les personnages d'un certain âge étaient très sensibles aux honneurs etc et que bon il ne s'est pas tellement rendu compte de ce qui se passait autour de lui moi je ne l'accuse pas complètement je pense qu'il n'a certainement pas très bien compris tout ce qui se passait autour de lui autant il faut la raison que Laval c'est un vrai pur jus collaborateur mais Pétain ça paraît plus on ne sait quoi ah oui oui ça je ne mets pas Pétain au même niveau de culpabilité que Laval oui oui je pense que Laval était beaucoup plus conscient de ce qu'il faisait que Pétain mais dire que Pétain a préparé la résistance non pas du tout pas du tout ah cette question Ria Bosi ne sera pas d'accord non c'est bien on avait discuté pendant trois heures alors on me dit considérez-vous que Nicolas Sarkozy ou François Hollande sont des traîtres à la nation le mot est fort le mot traître bon d'abord si je le disais je pense que je serais passible des tribunaux je vais l'éviter non qu'ils aient trahi les intérêts supérieurs du pays expression du général de Gaulle ça je ne serais pas éloigné de le penser surtout que Sarkozy lui a fait retirer le crime de haute trahison de la constitution mais est-ce que quand on fait ça il n'y a pas de hasard il n'y a pas une idée quand même derrière la tête c'est bizarre de retirer ça non c'est pas en général Sarkozy a beaucoup d'idées derrière sa tête parce qu'il retire ça en plus surtout la collision avec une puissance étrangère enfin moi je ne sais pas si ça me paraît non je ne crois pas quand même mais pourquoi il fait ça alors pourquoi il retire ça le problème n'est pas là je ne pense pas qu'on puisse les accuser d'avoir trahi au profit d'une puissance étrangère ça je ne pense pas mais en revanche ils n'ont pas bien servi les intérêts de la France d'une certaine façon quand on est à ce niveau là de pouvoir ça relève de la trahison quand quelqu'un n'est pas à la hauteur de la fonction qu'il occupe il trahit au moins cette fonction et quand cette fonction c'est de présider la France il trahit la France par procuration cette formule est assez juste mais il ne faut pas lui donner un sens plein oui parce que Sarkozy moi je trouve ça bizarre quand même cela dit vous savez vous tirer la haute trahison pourquoi quels sont aujourd'hui les chefs d'état ou de gouvernement qui ne trahissent pas les intérêts supérieurs de leur pays il y en a peu moi je pense que lorsque Merkel a fait un appel complètement irrationnel aux migrants elle a trahi les intérêts de l'Allemagne lorsque Obama a mené la politique qu'il a menée au Moyen-Orient tout en étant prix Nobel de la paix qui est quand même un peu gonflé bon il a aussi trahi des intérêts de son pays et lui du monde en plus parce qu'il en a la possibilité voilà il y a très peu de gouvernements qui soient à la hauteur vous savez moi en ce moment c'est vrai que j'ai une très grande admiration pour Poutine parce que je pense qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses certainement de ne pas toujours faire de la politique dans la dentelle comme on dit mais est-ce qu'il trahit les intérêts de la Russie je crois pas et c'est fondamental ça quand même pour un gouvernement je crois pas c'est souvent justement la grande qualité qu'on lui accorde à Poutine au moins on m'est dit justement est-il vrai que vous faites partie d'un think tank dénommé droite libre donc j'en fais plus que partie je le préside préside voilà alors qu'est-ce que c'est droite libre un peu pour expliquer c'est très simple c'est un groupe qui a été constitué dans les années 80 pour dans le fond faire un peu le pendant des groupes de pensée gauchiste animés par des gens comme Julien Drey etc c'est Farid Cassi qui l'avait créé et alors c'est pas un parti c'était au point de départ un groupe de réflexion qui était très très proche du RPR en fait qui maintenant est davantage indépendant un peu moins proche des républicains alors bon il y a des gens chez nous qui sont membres des républicains il y en a d'autres qui ne le sont pas moi je ne le suis pas par exemple et on essaie effectivement de valoriser les idées de droite c'est-à-dire les idées de la vraie droite mais c'est encore du sens droite aujourd'hui complètement oui oui parce que c'est très simple je vous dis moi je vois Hollande Sarkozy je me dis je ne sais pas qui est de droite qui est de gauche je vais vous dire la droite ça recouvre trois idées c'est un le conservatisme le conservatisme sur les valeurs morales et sociales notamment la notion d'identité d'accord j'y reviens c'est deuxièmement le patriotisme et ça rejoint la notion de souveraineté souveraineté d'accord et la troisième idée c'est la notion de liberté parce que nous sommes à la fois conservateurs et libéraux et notamment libéraux en matière économique parce que nous pensions qu'effectivement vous savez un peu comme le Tien Tsi Oping disait peu importe que le chat soit gris ou noir le tout c'est qu'il attrape les souris c'est comme ça qu'il a converti la Chine au libéralisme je pense c'est la même chose que lui sur ce point là je dis le libéralisme économiquement c'est meilleur pas un libéralisme à tout craint pas le libertarisme et c'est bien aussi sur le plan des libertés fondamentales il y a les deux aspects du libéralisme vous pouvez être conservateur à condition de ne pas être totalitaire à condition d'accepter comme je disais tout à l'heure par exemple la liberté d'expression la liberté de débat ça c'est tout à fait tout à fait essentiel et ensuite vous devez évidemment donner le maximum d'autonomie à l'action des acteurs économiques mais est-ce que la droite aujourd'hui par exemple est un public selon les définitions que vous venez de mener est-ce qu'ils sont de droite parce que moi par exemple je t'imagine un gouvernement Juppé je peux mettre Macron dedans et je trouve qu'ils sont complètement compatibles pour moi ce qu'on appelle la droite actuelle ne correspond pas à cette droite des idées pas plus que le Front National d'ailleurs qui à mon avis n'a pas une dose de libéralisme économique qui me paraît nécessaire le Front National sur le plus programme économique ils sont presque limite proches du Front de Gauche c'est sur le plan on va dire justement des valeurs de l'identité là par contre c'est une grande différence mais sur le plan économique ils sont limite marines on lui dit d'ailleurs qu'elle est presque communiste des fois la traite de communiste la baisse des impôts la baisse des charges une plus grande autonomie des entreprises une révision considérable des relations du travail etc. pour donner plus de compétitivité à notre économie sans cette compétitivité tout le reste tombe c'est ce que je disais vous ne pouvez pas être indépendant si vous n'avez pas une économie compétitive ça marche ensemble ça marche ensemble et donc la droite aujourd'hui on dirait quoi qu'elle est à gauche ou elle s'est centrifiée peut-être c'est ça parce que Juppé moi j'ai l'impression de voir un mec du centre je vois pas un homme de droite justement pour moi la droite en France c'est la gauche avec 20 ans de retard pratiquement chaque fois regardez prendre un exemple je veux dire nous sommes conservateurs et je vais vous dire que si nous sommes conservateurs c'est que nous sommes notamment pour la famille traditionnelle et que nous sommes évidemment pour la vocation de la loi Taubira sur le mariage unisant et donc cette cette conception nous l'avons maintenant mais on sait très bien que quel que soit l'homme de la prétendue droite qui prendra le pouvoir il n'y reviendra pas dessus il n'y en aura rien il n'y reviendra pas dessus on sait très bien bon voilà même dans ta son il faut quand même le dire dans le combat en fait qui a été mené en fait par des associations contre cette loi on a vu quand même les hommes politiques de droite rester un peu à l'écart laisser faire plus la société physique ils sont allés pour des raisons électoralistes mais du bout des pieds j'ai envie de dire ils ne sont pas allés à tout du tout il y en a un c'est typique c'est celui qui finalement n'a pas été retenu dans les primaires c'est Maréton moi je le connais bien il était dans le groupe des réformateurs avec moi pour moi je ne le situais pas du tout dans les conservateurs je le situais dans les libéraux libéraux plutôt progressistes si vous voulez et quand je l'ai vu à la maïf pour tous je me suis dit c'est bizarre bon il faisait ça pourquoi parce qu'il voulait avoir des voix dans ce secteur là dans ce créneau là et vous avez bien vu que dès lors qu'il n'a pas obtenu la possibilité de concourir pour les primaires hop il soutient Juppé qui alors là n'est pas du tout dans cette optique là voilà donc si vous voulez tout ça n'est pas très sérieux ce sont des manœuvres électorales de gens qui préfèrent encore une fois la tactique politique à la pensée à la pensée à la conviction un signe tank à la droite libre on met en avant les idées si vous voulez nous pensons nous que la famille est véritablement structurelle d'une société que notamment cette société a un besoin démographique qui exige qu'il y ait des familles stables et que ces familles aient des enfants une forme de loi naturelle quoi voilà nous souhaitons pas forcément pour des conceptions religieuses ne serait-ce que pour l'intérêt même de la société donc nous souhaitons nous l'abrogation de la loi Taubira mais nous restons persuadés que peu de politiciens dits de droite en auront le courage et par exemple vous ferez imaginons que vous êtes au pouvoir vous êtes au pouvoir vous abrogez cette loi mais est-ce que vous garantissez par exemple il y aura une antériorité c'est-à-dire les mariages qui ont été prononcés seront tous annulés ah non non c'est pas possible la rétractivité c'est pas possible non non mais ça personne n'y pense ça ah bah c'est ce que dit Sarkozy enfin bon maintenant il est revenu parce que je dis ça mais c'est la suite moi et puis maintenant il a dit qu'il reviendrait plus dessus c'est vrai vous avez un groupe qui s'appelle Sens commun qui effectivement est la résurgence de la manif pour tous à l'intérieur des républicains qui vont soutenir Fillon et et il est allé les voir et alors il a dit bon moi j'ai pas ah bon vous voulez que je revoie bon bah si vous le voulez je vais le faire quoi non attendez comme ça devant eux si vous y tenez si ça vous fait plaisir je pense qu'il leur a dit attendez ça veut dire quoi ils se moquent du monde ils se moquent du monde enfin ça n'a pas de sens non c'est pas ce sont des questions extrêmement sérieuses alors maintenant vous allez avoir un test c'est que le 16 octobre vous avez une grosse manifestation organisée par la manif pour tous qui renaît comme par hasard quelques encablures des élections oui oui j'en ai parlé avec des amis cet après-midi bon tout le monde pense y aller ok je suis persuadé que vous aurez un certain nombre d'élus et notamment des candidats aux primaires qui seront présents lesquels savent très bien qu'en cas d'élection ils n'en feront rien d'accord voilà c'est comme ça et c'est ce jeu là que les français n'en peuvent plus les français quoi on se moque d'eux en permanence ça suffit alors il y a une solution que je préconise ça a été mon cheval de bataille on a souvent parlé de moi pour autre chose une des choses dont j'ai parlé le plus souvent et à laquelle je tiens plus que tout c'est une réforme à la Suisse de la constitution française que Sarkozy a raté en 2008 c'est quoi le référendum populaire le référendum initiative populaire à la Suisse vous réunissez un certain nombre de signatures et vous pouvez contester une loi qui a été votée la loi ne peut pas être mise en application pendant 6 mois et pendant ces 6 mois et bien vous pouvez organiser un référendum pour dire on ne veut pas de votre loi ça aurait réglé le problème de Tobira au moins on aurait si les français étaient pour ou contre je suis assez d'accord qu'il y a un peu plus de consensus dans la société deuxièmement vous avez l'idée d'une loi l'idée d'une loi par exemple la TVA sociale voilà et bien vous faites une proposition de loi vous avez remis suffisamment de signatures et si les gens sont d'accord le gouvernement est bien obligé de l'appliquer et puis en plus on s'épargnerait en fait tous les épisodes douloureux de notre pays chaque fois qu'il y a une loi qui passe la loi travail c'est 3 mois de grève toutes les réformes que nous n'avons pas eu le courage de faire il faudrait simplement avoir le courage de les proposer au peuple avec le temps qu'il faut on peut prendre le temps mieux vous prendre une année complète en exposant bien le problème les Suisses reçoivent un petit fascicule 50 pages 25 pour 25 contre ils peuvent lire tout ça il y a tous les arguments pour tous les arguments contre ils ont le temps de réfléchir et ils savent très bien que quoi qu'il arrive le gouvernement qui est en place restera en place personne ne dit attendez si vous votez contre je m'en vais ça non pas du tout vous avez voté je vais appliquer tout simplement ce que le gouvernement implique la volonté du peuple voilà un pays qui est souverain voilà un pays qui malgré c'est je ne dis pas de bêtises c'est quatre langues et c'est deux religions à une profonde identité très étonnant quand vous regardez quatre langues deux religions et pendant vous dites un Suisse c'est un Suisse ils ont une conscience Suisse et notamment ça cette vraiment cette possibilité d'appliquer la démocratie d'une façon aussi aussi sereine on peut les saluer les Suisses nous on avait reçu Oscar Fressinger ah oui c'est un homme dont je partage complètement les idées il est venu nous parler de la frontière c'était très intéressant c'est un éminent élu de l'UDC de l'UDC qui veut dire Union démocratique non Union du centre Union du centre c'est ça qui est très drôle parce que bon ce parti se situe très à droite mais ça s'appelle Union du centre alors on me dit qu'est-ce que vous pensez de la politique que la France allez les dernières questions parce que c'est vrai qu'on a dépassé un peu que la France a mené en Côte d'Ivoire et l'injustice subie actuellement par le président Bagbo dans son incarcération à l'AE j'avoue que j'ai un peu comme pour la Libye c'est un sujet que je ne maîtrise pas très bien autant je pense qu'on n'avait vraiment rien à faire en Libye aucune raison d'y aller autant en Côte d'Ivoire c'est différent parce que la Côte d'Ivoire est une ancienne colonie française avec laquelle nous avons des relations constantes en plus c'était quand même le pays qui se portait le mieux de toutes nos anciennes colonies en Afrique avec ce merveilleux chef d'état qui était au foie de Boigny et donc si vous voulez qu'on soit attaché à faire en sorte que ce pays retrouve le calme la sécurité et la prospérité qu'elle connaissait je pense que c'est une bonne chose donc que la France s'en soit mêlée c'est bien qu'on ait favorisé Ouattara contre Bagbo j'avoue que quand on a vu que je soutenais la politique qui était menée en Côte d'Ivoire j'ai reçu énormément de critiques vous savez j'ai un blog qui fonctionne et également des relais Facebook j'ai reçu énormément de critiques j'ai senti qu'il y avait une profonde division du pays et comme disait en gros en plus le Bagbo il est de la majorité chrétienne tandis que Patara c'est même pas vraiment un Iwarien oui parce qu'il est Burkinabé il est Burkinabé et il est musulman bon alors c'est quand même un homme de très haut niveau Bagbo n'avait pas un entourage merveilleux il ne semble pas avoir toujours été d'une probité extraordinaire que ce soit lui et puis il y a quand même eu aussi l'avion l'attaque par avion des soldats français il a quand même été blanchi je tiens vous pouvez bien le dire parce que moi il a été blanchi vous voyez j'ai une tendance c'est un défaut je le confesse c'est un défaut mais j'ai beaucoup de mal c'est ce qui m'est arrivé pour Kadhafi j'ai beaucoup de mal à pardonner les gens qui tuent des français non mais là pour le coup si vous le dites je vais même le dire je vous le confirme parce qu'en plus qui a fait ça alors alors justement les familles aujourd'hui des français qui ont été tués dans l'incident elles elles accusent le gouvernement français d'avoir fait en fait une opération tordue en fait on a fait une opération tordue oui alors ça je vais vous dire en donnant en fait des fausses positions aux Ivoiriens pour leur faire croire que c'était des positions rebelles et en fait on a bombardé les français et ensuite pour les accuser enfin c'est une espèce de micmac je vais conclure d'une façon qui n'est pas définitive parce que encore une fois c'est un sujet que je ne maîtrise pas bien et je ne veux pas dire de bêtises mais Dieu sait si parfois lorsque vous êtes proche d'un pouvoir vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'ombre dans les décisions qu'il prend et moi j'ai été beaucoup plus au courant d'une autre affaire qui s'est produite et sur laquelle j'ai encore des doutes aujourd'hui terribles il y a deux jeunes garçons deux jeunes hommes qui sont enlevés au Niger vous en avez entendu parler tout à fait un jeune homme qui allait se marier deux habitants de ma circonscription d'accord c'est un souvenir très douloureux pour moi c'est une très grande émotion qui a parcouru tout le secteur je me souviens encore du défilé que l'on a fait à leur mémoire etc enfin bon c'est vraiment je suis incapable de vous dire si le gouvernement n'a pas eu une part de responsabilité dans leur faim parce qu'ils ont été enlevés l'armée française a rejoint les ravisseurs et là en gros on a tué tout le monde on a tué tout le monde à l'époque c'était très trouble mais c'est ça vous vous dites en vous même bon d'accord mais pourquoi ça s'est passé comme ça est-ce que dans le fond l'idée c'était surtout pas d'otages en ce moment parce qu'on n'est pas loin des élections présidentielles c'est ça je sais pas je dis rien là mais en même temps depuis vraiment ce drame qui m'a beaucoup touché d'une part je suis encore plus soupçonneux par rapport au pouvoir et dans ce cas très précis pour moi les choses ne sont pas claires les circonstances n'ont jamais été établies pour la Côte d'Ivoire je suis très content que vous m'ayez donné cette information parce que je pense que ça appartient à cette même catégorie de phénomènes où vous savez que les gouvernements sont capables de coups tordus y compris les gouvernements qui sont apparemment démocratiques et y compris ceux que vous soutenez voilà bien sûr puisque même à l'époque évidemment c'était Chirac et De Villepin et De Villepin portaient une haine à Bagbo donc règlement de compte personnel oui c'est possible mais en tout cas l'affaire elle est tellement la responsabilité de Bagbo en fait a été on va dire écartée dans cette affaire que l'affaire justement le fameux avion de Boaké n'apparaît même pas en fait dans la CPI parce que toutes ses responsabilités parce qu'en fait ce qui s'est passé il faut bien le comprendre l'affaire est quand même assez surréaliste donc les français donnent des positions à l'avation ivoirienne pour le bombardement des rebelles ces positions sont fausses puisque ce sont des positions des français eux-mêmes l'aviation ivoirienne bombarde puis la France réplique en détruisant les avions évidemment de l'aviation ivoirienne en disant vous avez tué nos hommes etc les ivoiriens ne comprennent pas en disant mais attendez ce sont les positions les pilotes qui étaient des pilotes biélorusses qui avaient embauché la Côte d'Ivoire s'enfuient vers le Ghana ils sont arrêtés par l'armée française qui prend sa déposition et qui les relâche et qui repartent dans la nature ça pourrait être une provocation c'est quand même oui mais par exemple la Côte d'Ivoire a toujours dit mais attendez il y a une chose qu'on ne comprend pas pourquoi les pilotes qui ont été arrêtés par l'armée française si la Côte d'Ivoire est responsable il fallait garder les pilotes puis comme ça on établit les responsabilités non ils ont été relâchés mais jusqu'à présent en fait la Côte d'Ivoire enquêtée ils ne sont jamais retournés ni en Biélorussie il n'y a plus de nouvelles d'eux et ils se demandent si ils n'ont pas été éliminés c'est pour ça que c'est très c'est une affaire je reçois l'information parce que là je vous dis je suis devenu très prudent sur ces questions-là à faire très très en tout cas alors on me dit allez dernière question on me dit monsieur Vanes quelle est votre position sur le complotisme alors question évidemment qui nous préoccupe beaucoup qu'est-ce que parce que le complotisme on accuse aujourd'hui tout le monde de complotiste même vous vous pourriez très bien être accusé demain de complotiste il suffirait que vous dites voilà dès lors que ce qu'on vient de dire ce qu'on vient de dire sur il se peut qu'un gouvernement il se peut qu'un gouvernement et des manœuvres malsaines bon pour être accusé de complotisme moi je pense que si vous voulez le complotisme c'est lorsqu'on on suggère que derrière une opération qui semble avoir été extrêmement claire il y ait eu manipulation voire que l'affaire en question a été une simulation par exemple je pense à l'affaire des tours de New York par exemple lorsqu'on dit que ce ne sont pas ce ne sont pas des équipages en grande partie saoudiens d'ailleurs qui ont détruit les deux tours du Alton Center je pense que là c'est du complotisme je n'étends pas au maximum cette appellation je me méfie du complotisme contre le complotisme parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui et dès que quelqu'un sort un peu des coups c'est internet qui favorise toutes ces toutes ces spéculations sur les auteurs sur les causes sur les vérités non dites ou cachées etc des fois on accuse un peu à tort les gens par exemple on parlait beaucoup de la Syrie tous les gens qui dès 2011 nous préviennent attention il y a des djihadistes attention c'est pas des gentils manifestants etc ils étaient taxés de complotisme aujourd'hui ça a de mis mais dans ces années là c'est des complotistes c'est du complot c'est n'importe quoi c'est pour ça c'est pour ça que le terme doit être mesuré voilà bon bah on va aller avec modération et bah en tout cas merci beaucoup c'est moi qui vous remercie nous aussi en tout cas merci beaucoup très bon moment très sympathique et bah nous aussi je tiens à remercier Tepa de sa capacité à susciter les réponses et bah merci beaucoup en tout cas pour nous c'était vraiment un très bon moment aussi et voilà je vous le dis vous revenez quand vous voulez avec grand plaisir je vais faire un grand bonjour grand revoir pardon à la régie grand revoir à tous les modérateurs à tous les méthanotes connectés puisque ceux qui vous êtes restés jusque là bah en plus on a dépassé trop bien voilà tout le monde nous dit au revoir et nous dit voilà nous souhaite une bonne nuit bah nous aussi on vous souhaite une bonne nuit on se retrouvera normalement lundi et puis je vous ferai évidemment un débrief de tout ce qui s'est passé je sais qu'il y a plein de questions vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé et bah je vous ferai un débrief la semaine prochaine parce que jusqu'à là de toute façon vous le savez très bien si vous écoutez ce message c'est que vous êtes la résistance ciao 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 tout le monde ciao ciao